— Mesdames et messieurs, bonjour. Donc bienvenue évidemment à cette conférence. Conférence qui, comme toutes les conférences que je fais depuis des années dans le cadre de l'UPN le lundi, porte sur une capitale, en tout cas une ville qui, à un moment donné dans son histoire, a exercé une fonction de gouvernance d'un territoire. Et ce fut effectivement le cas de ce que l'on appelait la République de Gênes. Aujourd'hui, Gênes est une ville qui appartient bien sûr à la République italienne, auquel elle a été rattachée au début du XIXe siècle, d'abord à la monarchie italienne, puis ensuite à la République. Et cette ville est aujourd'hui capitale de la province de Ligurie. C'est la région dans laquelle se trouve effectivement cette ville. Mais avant 1797, avant que le général Bonaparte en décide autrement, Gênes était une ville indépendante. Elle était la capitale d'un petit territoire correspondant approximativement à la Ligurie actuelle. Et c'était une république. Il n'y en avait pas beaucoup dans l'Europe d'avant la Révolution française, d'avant le XIXe siècle. Et à ce titre-là, on la compare souvent à cette autre république que vous connaissez toutes et tous, bien sûr, Venise. Les deux villes, d'ailleurs, ont été parfois en rivalité, tout particulièrement dans ce Moyen-Âge qui va nous intéresser. Alors, ce que je compte aborder aujourd'hui, ce n'est qu'un premier acte d'une histoire immense, complexe, pour lequel, malheureusement, il existe très peu d'ouvrages en langue française. Je vous ai mis dans votre dossier une petite bibliographie. Je vous permets simplement de vous signaler que le seul ouvrage qui fasse aujourd'hui le tour de l'histoire de Gênes, depuis ses origines jusqu'à nos jours, c'est l'ouvrage le premier, l'ouvrage de Graziani, dans la collection de ses biographies urbaines, édité par Fayard. L'ouvrage est un peu complexe. C'est un petit peu dommage. Il lui fallut. Il faudrait qu'il existe un ouvrage peut-être un petit peu plus ramassé. Car, comme je vous le disais à l'instant, l'histoire de Gênes est assez compliquée. Nous aurons l'occasion de dire quelques mots à son sujet. Mais vous le savez, l'approche de mes conférences, c'est aussi de mettre en évidence le patrimoine. C'est donc par le patrimoine, parce qu'il nous est possible encore de découvrir, de voir dans cette ville, que je vais donc aborder cette histoire médiévale. Une histoire médiévale qui ne va pas aller tout à fait au bout du Moyen-Âge, au « je m'arrête vers 1400 ». Vous voyez, je suis pratiquement au terme de cette période. Si je me suis arrêté là, ce n'est même pas pour des raisons scientifiques, parce qu'il n'y avait pas de raison fondamentale de s'arrêter autour de 1400, mais c'est simplement une question de temps. En effet, le XVe siècle est un siècle extrêmement riche. C'est celui donc d'une époque où l'on construit, où l'on réalise de nombreuses œuvres d'art au travers de la ville, dans les églises, les grandes églises de la ville, les églises des ordres mendiants, la cathédrale évidemment. Mais cela nous amenait évidemment à aborder d'autres questions qui auraient pris trop de temps. Raison pour laquelle nous nous arrêterons effectivement autour de 1400, et rassurez-vous, il y a déjà de quoi faire jusqu'à cette époque. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui nous ne nous traiterons que de cette période, sachant que l'année prochaine, je vous proposerai une suite évidemment qui portera sur le XVe, XVIe siècle, que j'appellerai le siècle d'Andrea Doria, la grande figure génoise de cette époque, une période absolument passionnante. Et il restera encore de la place pour un troisième acte, car effectivement le XVIIe siècle est un siècle exceptionnel. Rubens, qui a visité cette ville, a écrit un ouvrage où il parle des palais génois comme étant un modèle pour l'ensemble de l'Europe. Donc nous sommes dans une ville qui, vous voyez, n'est pas aussi connue qu'il y paraît. Quand on s'y promène, d'ailleurs, on n'est pas totalement débordé par les flux touristiques, ce qui est tout à fait frappant. C'est une ville qui gagne, je répète, à être découverte. Elle recèle effectivement un patrimoine considérable. Et même si, hélas, elle a fait l'actualité cet été, vous le savez, avec cet effondrement terrible d'un viaduc à l'ouest de la ville, je pense qu'il faut que, si vous ne l'avez pas encore fait, que vous alliez à Gênes et vous verrez, vous ne serez pas déçus. C'est une ville absolument merveilleuse. J'espère en tout cas vous donner cette envie à l'issue de cette conférence. Sur la couverture, je vous ai mis une sculpture et c'est un peu une astuce de ma part, parce que je l'ai mise verticalement, mais en fait, c'était un piège, car comme vous pouvez le remarquer sur la photo au-dessus, il s'agit d'un gisant et les gisants, généralement, ont vocation à être allongés. Il s'agit du gisant de Jacques de Voragine. Je vous reparlerai tout à l'heure de ce personnage. C'est une des grandes figures de Gênes, archevêque de Gênes et surtout auteur d'un des best-sellers du Moyen-Âge, la légende dorée. Mais pour ne pas vous faire patienter plus longtemps, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Mon introduction, effectivement, j'en avais, je l'avoue, changé un peu le titre. J'ai gardé les autres titres à part l'introduction et la conclusion. Le reste, c'est bon, je vous rassure. Oui, parce que comme j'avais repris un plan d'intervention que j'avais fait un peu sur le sujet, mais sous un angle différent, ça ne collait pas bien. Et comme je démarre finalement sur le Moyen-Âge, c'est vrai que c'était bien quand même de vous rappeler un petit peu d'où vient Gênes. Gênes n'a pas été parachuté comme ça brutalement à l'époque romane. Et donc, je voulais vous dire quelques mots dans cette introduction que j'intitule donc maintenant de Genua. Genua, c'est le nom de Gênes à l'époque romaine, à Genova, qui est le nom, vous savez, italien de la ville. Alors, pour vous présenter cette ville, je commencerai d'abord par présenter le paysage. Le paysage est Ligure. La Ligure est une région, vous le savez, d'Italie, qui est en fait une région littorale. Elle embrasse en fait une chaîne de montagne assez élevée, avec des sommets qui peuvent aller jusqu'à pratiquement 2000 mètres. Et elle borde donc la mer Méditerranée. Et cela confère à cette région quand même une caractéristique. Je vous ai mis ici une photo qui est prise, bien sûr d'un bateau, vous vous en doutez bien, qui vous montre Capodimonte. Capodimonte, c'est un promontoire qui se trouve à l'est de Gênes, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Gênes. Et le jeu, la question que je pourrais vous poser, c'est saurez-vous trouver l'endroit où l'on peut débarquer sur la Côte-Ligure ? Et là, vous voyez bien que ce n'est pas évident. Alors évidemment, j'ai pris un exemple particulièrement saisissant. Je vous rassure, on peut aborder sur la Côte-Ligure. Gênes se trouve d'ailleurs dans un de ces endroits tout à fait accessibles. Et simplement, je voulais vous signaler en effet cette, je dirais, cette tyrannie de la géologie qui fait que vous avez finalement un territoire qui est écrasé littéralement entre des montagnes très escarpées d'une part et d'autre part donc la mer. Donc c'est à la fois, si vous voulez, un élément qui permet évidemment de comprendre la vocation maritime qu'a pu avoir cette région vraiment tournée vers la mer, faute de pouvoir tourner vers autre chose, mais qui explique aussi les difficultés qu'elle a pu rencontrer car l'arrière-pays en effet ne tient évidemment pas ses promesses. Toutefois, pour quand même aller un peu au-delà du paysage que je vous ai montré et qui est évidemment peut-être un peu caricatural car toute la côte ne ressemble pas tout à fait à cela, il y a des cours d'eau, et oui, qui traversent cette chaîne de montagne. Évidemment, toutes ces vallées sont autant de points par lesquels vous pouvez gagner, et bien les riches plaines du nord de l'Italie, gagner entre autres la Lombardie. Et vous ne serez donc pas surpris évidemment qu'il a existé entre la Lombardie, une région qui a été un foyer artistique très important au Moyen-Âge, et la Ligurie, des liens très forts. On peut même dire quelque part qu'une grande partie des productions artistiques de la Ligurie, à partir de la fin du XIe, début XIIe siècle, donc en pleine époque romane, est largement due aux ciseaux des sculpteurs ou aux équerres des architectes venus de Lombardie. Donc, ce n'est d'ailleurs pas non plus un hasard si la disposition des ports, des agglomérations Ligures, coïncide en général avec ces vallées. Et c'est bien sûr le cas pour Gênes. Le viaduc que j'évoquais il y a un instant, enjambent justement un de ces cours d'eau, un de ces torrents qui permettent effectivement, ou qui permettaient aux Ligures de pénétrer plus profondément au sein du territoire italien. Donc voilà pour ces quelques données générales que je voulais vous présenter. Et maintenant, je voudrais vous présenter quelque chose d'autre qui est finalement le point de départ de l'histoire de Gênes. Alors, on l'a dit, Gênes est un territoire qui a été peuplé par des Ligures. Les Ligures sont un peuple indo-européen, à ce que l'on en sait, qui a été conquis par les Romains. Alors, dans une période qui a duré assez longtemps, ils ont commencé cette conquête, on le sait, dès les années 230 avant Jésus-Christ, mais elle ne s'est véritablement achevée que dans le premier tiers du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Le paysage que vous avez vu tout à l'heure vous permet de comprendre la difficulté qu'ont pu avoir les Romains, évidemment, pour saisir cette région qui sont peu propices à la manœuvre des Ligions romaines. Et donc, c'est la raison et c'est, bien sûr, ces difficultés qui expliquent la longueur de cette conquête. Mais cette conquête a bien eu lieu. Et quand les Romains arrivent, en fait, il y a bien sûr déjà des petites agglomérations que l'on n'appellera peut-être pas villes, mais qui sont déjà des opidomes. C'est le cas de Guénoa. Guénoa, effectivement, Guénoa est un opidome. Il est, alors c'est une maquette, évidemment, qui vous représente le paysage actuel de Gênes. Vous voyez ici la rade qui, bien sûr, a fait la fortune, bien sûr, de cette cité. Ici, là, vous avez donc une hauteur. Le quartier s'appelle Castello. Le nom veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est le noyau, effectivement, où se trouvait finalement ce fameux castrum Ligure qui a fini donc par être soumis par les Romains. Ce faisant, les Romains ont déplacé l'agglomération qu'ils vont développer, la cité même, qu'ils vont développer et qui est donc à l'origine de Gênes, dans le secteur situé au pied, finalement, de cette colline. C'est-à-dire cette zone-là, toute cette zone que vous voyez ici, le castrum n'étant plus, à ce moment-là, véritablement occupé par la plupart, en tout cas, des habitants de la ville. Donc, c'est comme cela, effectivement, que commence l'histoire de cette cité. Malheureusement, je vous montre quelques autres images, maintenant plus concrètes. Voici une vue qui vous permet de saisir la rade qui se trouve là-bas. Et vous voyez, il y a une tour ici. Ça, c'est la colline de Castello, d'ici à ici. Là, on la voit très bien. Vous voyez, elle se détache nettement du paysage urbain. Voici un focus avec cette tour dont nous reparlerons tout à l'heure, cette église dont nous reparlerons également tout à l'heure. L'église s'appelle Santa Maria di Castello, l'église très importante dans l'histoire de la gêne médiévale. Et cette tour qui s'appelle la tour degli Ambriacci, du nom de la famille qui la possédait, dont nous reparlerons également tout à l'heure. Et vous voyez, là, vous êtes donc sur ce sommet. Donc, juste derrière ces deux édifices, vous avez une descente abrupte sur la rade, sur le port de Gênes. Donc, c'est là, véritablement, qu'est née la ville que vous connaissez aujourd'hui. Alors, malheureusement, et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai décidé d'aborder tout de suite le Moyen-Âge, c'est qu'en fait, pour tout vous dire, de l'Antiquité, vous ne verrez plus grand-chose, si ce n'est dans les musées. La ville ayant été occupée sans discontinuer depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et quelle ville, puisque c'est une ville qui est une ville millionnaire, vous comprenez bien, effectivement, qu'il ne risque pas de rester énormément de vestiges antiques. En plus, il faut reconnaître que la ville de Guénois ne semble pas avoir été une ville exceptionnellement importante, un port prospère, mais parmi d'autres. Et d'ailleurs, ce n'est pas la cité la plus prospère de cette région. D'autres l'étaient beaucoup plus. Donc, vous avez compris qu'il y a un destin qui s'est joué. Et ce destin, on le verra, il s'est joué essentiellement, effectivement, à partir, on va dire, entre le Xe et le XIIe siècle. C'est durant cette période-là que Gênes, véritablement, va tirer son épingle du jeu. Et à la fin de cette période, on peut dire, quelque part, que Gênes, même si elle ne contrôle pas encore l'ensemble de la Ligurie, déjà a assuré sa domination sur un certain nombre de territoires ligures qui lui donnent une avance évidente sur les autres villes qui résisteront les dernières jusqu'à la fin du Moyen Âge, mais considérées qu'au XVe siècle, les jeux sont faits. La République génoise occupe, grosso modo, l'ensemble de l'espace ligure, à peu près la région de la Ligurie, la province ligure actuelle. Alors, quand même, pour vous faire un petit clavier comme à l'Antiquité, on peut rencontrer l'Antiquité un peu par hasard. Exemple, sur la tour nord de la cathédrale de Gênes, dont nous reparlerons dans un instant, la cathédrale San Lorenzo, où, en effet, on a utilisé, au moment de son aménagement, il s'agit de la façade, donc d'une construction qui, pour l'essentiel, remonte au début du XIVe siècle. Et donc, vous voyez qu'on a placé, dans les murs, ici, ici et ici, des sarcophages antiques. On reconnaît ici les motifs en strigile, c'est un type de motif assez répandu. Dans l'art du sarcophage romain, on est sur un IIIe, IVe siècle. Ici, avec une petite effigie, celle du défunt au centre, là, avec une porte, la porte de l'au-delà, là encore, un sarcophage IIIe, IVe siècle. Ce sont des sarcophages, ici, en l'occurrence, païens. Il y a un très beau sarcophage, ici, qui mérite quand même qu'on le regarde en gros plan. Ce sarcophage représente, en fait, le thias dionysiaque. Dionysos revient d'Orient, revient d'Asie, dans son char, tiré par des panthères, donc, vous voyez, ici. Et puis, vous avez autour des ménades, des satyres. C'est la bonne ambiance conviviale, bien sûr, dionysiaque, en quelque sorte, que vous voyez représentée ici. Donc, un sarcophage qui doit probablement dater, lui, du IIe siècle. Ce sont, vous voyez, ces éléments-là qui, aujourd'hui encore, nous donnent à voir un petit peu, je vais bien dire, un petit peu de ce qu'était, effectivement, l'Antiquité. Passons donc tout de suite, nous sommes toujours en introduction, à ce Moyen-Âge, puisque ma première partie va démarrer au moment où on a vraiment des monuments à se mettre vraiment sous le coude. Là, il faut reconnaître que les débuts du Moyen-Âge génois ne sont pas très connus, j'entends, sur le plan du patrimoine. L'histoire, par contre, l'est. Alors, je ne vais donc pas rentrer trop dans les détails de cette histoire, juste rappeler quelques jalons. Gênes, donc, est en Italie, ce qui veut donc dire qu'en 476, lorsque l'Empire romain d'Occident disparaît, elle fait partie d'un territoire dirigé désormais par des rois barbares censés agir pour le compte de l'Empereur qui réside à Constantinople. Il s'agit d'Odoacre, puis ensuite de la dynastie Ostrogote avec Théodorique et ses descendants. Mais vous savez sans doute qu'au VIe siècle, Justinien, l'Empereur romain d'Orient, revient pour reconquérir l'Italie. Et il réussit, donc, la ville redevient byzantine à ce moment-là. Elle le reste, en fait, finalement, jusqu'à ce que les Lombards s'en emparent en 643, à l'époque du roi Rotary. Donc, elle devient Lombarde à partir de 643. Petit détail intéressant. Nous avons évoqué, il y a un instant, le patronage de la cathédrale, donc le duomo de Gênes, San Lorenzo. D'où est-ce que cela vient-il ? Car Saint Laurent n'est pas spécialement un saint génois. C'est d'ailleurs plutôt un saint romain, puisque Laurent était un diacre, mais qui est devenu aussi, vous le savez sans doute, un saint très important pour une autre ville d'Italie. C'est Milan, qui a encore aujourd'hui des monuments qui rappellent, bien sûr, cette inclination pour ce grand saint italien. Alors, comment est-il arrivé à son tour à Gênes ? Eh bien, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Lorsque les Lombards arrivent en Italie, c'est en 568, ils tombent d'abord à bras raccourcis sur Milan. C'est la première étape avant d'aller plus loin. Donc, la ville tombe très vite. Que se passe-t-il ? Eh bien, les autorités religieuses, l'archevêque de Milan, quittent la ville et se réfugient à Gênes, qui est déjà un évêché. Vous savez que les évêchés se sont installés là où il y avait des cités. Donc, Gênes était une cité romaine. Donc, elle est devenue automatiquement un évêché. Et donc, ils sont arrivés avec les reliques des reliques de Saint-Laurent. Voilà comment Saint-Laurent, en fait, fait son entrée en 569, donc à Gênes. Et même si, bien sûr, il est resté un saint important pour Milan, il devient également un saint important pour Gênes. Ce qui, d'ailleurs, crée un lien entre les deux villes, du moins jusqu'à ce que Gênes obtienne son autonomie vis-à-vis du siège archiépiscopal de Milan, ce sera en 1133. Un signe, justement, de la montée en puissance d'une ville alors en plein développement économique. En 1133, en effet, le pape octroie le titre d'archevêque à l'évêque de Gênes. Et désormais, je dirais, le cordon ombilical est rompu entre les deux villes. Sinon, bien sûr, les relations économiques et culturelles qui, elles, continueront d'exister. J'avance donc très vite. 774, fin du royaume lombard, arrivée de Charlemagne. Nous sommes donc désormais dans un territoire qu'on appelle le royaume d'Italie, qui, vous savez, l'Empire de Charlemagne est divisé en 843. Et c'est dans le cadre de cette division, dont vous savez, le parent pauvre sera le territoire central, qu'on appelle la lotharingie. C'est cette histoire qui explique l'histoire de villes comme Gênes, mais aussi de nombreuses autres villes comme Milan ou comme Florence. C'est-à-dire que ce ventre mou que va constituer désormais l'Italie, où aucune autorité importante, centrale, existe, à la différence de ce qui se passe en Germanie et en France, va faire que les villes vont prendre, bien sûr, un petit peu d'avance, vont réussir à se structurer, souvent d'abord autour, bien sûr, de la personne importante qu'est l'évêque, et puis à partir du milieu du Xe siècle, autour des premières structures qu'on peut qualifier de communales, la première universitas, c'est son nom, c'est le nom qu'on donnait à ces premières associations, la première universitas urbaine de Gênes apparaît dès le milieu du Xe siècle. Donc Gênes commence à devenir déjà à cette époque une ville qui arrive à échapper à l'emprise des seigneuries qui l'environnent, de ces territoires qui sont ruraux, qui sont contrôlés évidemment par une noblesse, qui finalement, et c'est bien l'histoire que l'on connaît pour d'autres villes, comme Florence ou comme Milan, qui finalement vont devoir s'intégrer à l'histoire de Gênes, à la ville de Gênes. Et ce sont ces grandes familles que l'on va trouver effectivement aux commandes de ces premières institutions municipales dont je vous reparlerai tout à l'heure. Ces familles, je vous cite uniquement les quatre plus connues, parce que ce sont les quatre grandes familles évidemment de Gênes, les Spinolas, les Fieschi, les Doria et les Grimaldi. Une famille qui, je le rappelle, a encore pignon sur rue dans une petite principauté, puisque Monaco est issu d'une séparation, d'un séparatisme qui s'est fait justement parce qu'à un moment donné, des membres de cette famille, il y avait plusieurs branches, ont refusé d'entrer justement sous le contrôle de Gênes. Et comme ils sont tout à l'ouest de la Ligurie, ils ont pu, grâce à des soutiens locaux, rester, garder leur camp à soi. Et c'est cette histoire étonnante, cette petite principauté Grimaldi qui a continué à vivre jusqu'à nos jours. Je ferme la parenthèse et j'en arrive donc à ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est-à-dire le patrimoine de cette ville. Alors pour tout vous dire, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent avant le 10e, 11e siècle pour une raison très simple. C'est que d'une part, la plupart des édifices construits à l'époque lombarde où Byzantines ont disparu, corps et biens, depuis longtemps. Il y en avait sûrement, mais ils ont disparu. Mais pourquoi ont-ils disparu ? Parce que le 9e et le 10e siècle ont été des siècles de fer et de feu pour Gênes, mais je dirais pour l'ensemble des territoires, jouxtant la mer Méditerranée, et plus particulièrement la mer Méditerranée occidentale, à cause bien sûr des raids venant d'Égypte, venant de Tunisie, venant d'Espagne, où s'étaient installés, bien sûr, des États musulmans. Et donc, je rappelle que pas très loin de Gênes, un petit peu plus à l'ouest, sur le territoire français aujourd'hui, à Frexinétoum, la garde freinée aujourd'hui, il y avait carrément un pied-à-terre islamique qui permettait donc de mener des opérations de piraterie sans avoir à traverser toute la Méditerranée. Ils étaient déjà à domicile, pratiquement. Donc, ils n'avaient plus qu'à faire du cabotage le long des côtes ligures pour rançonner les populations. Donc, vous l'avez compris, cette époque n'a pas été très propice aux constructions, sans parler qu'elle a été plutôt propice, justement, aux destructions. Ainsi, Gênes, nous le savons, a été pillée, dévastée. Alors, ça, il faut se méfier des chroniques, la dévastation, toujours présentée de manière un peu apocalyptique par les moines qui nous ont raconté cela. Mais en 935, il est exact qu'en effet, il y a eu un raid particulièrement violent contre la ville de Gênes. Cette situation cesse dans le courant de la seconde moitié du Xe siècle. C'est une époque très importante. Une époque importante, d'abord, parce que c'est l'époque où les évêques se révèlent véritablement les maîtres de la ville, ceux qui vont véritablement dynamiser la ville sur le plan politique. En effet, ces évêques sont à l'origine, pour certains d'entre eux, je pense entre autres à Jean, à Théodulfo, qui sont des évêques du tout début du XIe siècle, vont être à l'origine de la dynamisation du monachisme bénédictin dans la ville de Gênes et autour de Gênes. Ils vont largement favoriser la réforme grégorienne. C'est un premier point important. Et le deuxième point, évidemment, c'est le fait qu'à ce moment-là, les Génois reprennent la main. Un épisode célèbre, célébré par les Génois en 1087, des navires génois réussissent à leur tour à rançonner les côtes d'Afrique. C'est le retour de la pièce. C'est désormais, ce sont les chrétiens qui sont à l'offensive. Et cet événement, bien sûr, même s'il est un peu symbolique, est révélateur d'un point de départ, point de départ qui est celui, bien sûr, d'un essor de la ville. Donc, déjà, à cet épisode-là, il se passe des choses très importantes. Alors, quels vestiges avons-nous de cette période ? Nous en avons quelques-uns, mais malheureusement peu nombreux, car la plupart des édifices du début de l'époque romane, donc Xe, XIe siècle, ont disparu. Nous verrons que les premiers édifices intégralement conservés, ou quasiment intégralement conservés, ne remontent pas avant la seconde moitié du XIe siècle. C'est le cas du chapiteau que vous avez au-dessus, qui provient, alors il est au musée Sant'Agostino, qui est un musée de sculpture à Gênes. Il provient, en fait, d'une église qui a été détruite au XIXe siècle seulement, l'église Sant'Omaso, qui se trouvait donc dans la ville, dans la vieille ville. Et ces chapiteaux sont intéressants, ce qu'on appelle les chapiteaux en béquille, vous voyez, à cause de leur forme. C'est une forme archaïque de l'art roman. Ça témoigne un peu de l'ancienneté du chapiteau et ça renvoie à des formes que vous trouvez dans l'art byzantin. Comme je vous l'ai dit, il y a eu certainement du patrimoine byzantin et il y a eu forcément des influences byzantines. Alors, moins qu'à Venise, évidemment, parce que Gênes ne dépend plus de Byzance depuis que les Lombards s'y sont installés. Donc, il y avait quand même un écart qui s'était produit probablement entre Constantinople et Gênes. Toutefois, ces influences étaient encore et avaient pu se maintenir au travers des monuments qui étaient encore visibles et qui faisaient que l'on pouvait recopier des modèles. Vous voyez ici, par exemple, ces petits chapiteaux phytomorphes avec des cordons végétaux et au-dessous, donc, un aigle. Toujours du même ensemble. Je précise, ces chapiteaux proviennent d'un cloître. Ce sont les chapiteaux d'un cloître. Ici, un aigle qui a enserré dans ses serres un lapin ou un lièvre, ou un lièvre d'ailleurs, ou encore ici, des motifs qui rappellent, motifs eucharistiques, puisque ce sont des grappes de raisin, présentés de manière un peu sommaire, mais enfin, on reconnaît un petit peu de quoi ils retournent. Voilà, vous avez ici, donc, quelques-uns des premiers balbutiements de l'art roman. Alors, ce n'est pas, évidemment, ce qu'on fait de mieux à l'époque en Occident. Gênes n'est pas un centre artistique et ne le sera d'ailleurs que très tardivement. Je le répète, longtemps, elle sera dépendante des autres. Là, elle est encore, vous voyez, en train de commencer un petit peu à développer des schémas, mais qui sont des schémas plutôt hérités du passé. Et je termine pour cette période antérieure par ce qui était un sarcophage. Alors, ça date, là, déjà du début du XIe siècle et qui vous montre, évidemment, le caractère encore un peu fruste de cet art qui, là, si vous regardez bien, avec ces Daniels dans la Fausse au Lyon, dont je vous le dis parce qu'il ne faut pas savoir, forcément. Si vous connaissez un petit peu les chapiteaux paléo-chrétiens, en fait, vous retrouvez le thème paléo-chrétien. On sent qu'ils ont copié sur ce qui devait encore traîner autour de Gênes ou d'Angènes. On devait voir encore quelques monuments antiques. Donc, on sent que le sculpteur, il a cherché à faire quelque chose à l'antique. Bon, ce n'est pas terrible, terrible. Les bestioles s'apparentent plus, vous voyez, à des bestiaires lombards, justement, donc un art beaucoup plus stylisé. On est plus dans la stylisation que dans le naturalisme. Donc, vous voyez qu'on partait de loin. C'est à ce niveau-là qu'il faut que vous intégriez ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que, bien sûr, les lombards, qui ont quand même quelques longueurs d'avance en termes de sculpture et d'architecture, vont arriver en disant « Coucou, on peut peut-être faire des choses un peu mieux pour vous. » Vous allez voir. Et effectivement, visiblement, vous le verrez, les Génois ont été séduits par ce sang neuf sur le plan artistique. Donc là, c'est émouvant puisque vous avez, en fait, des éléments qui correspondent à la production artistique d'avant l'ouverture vers les influences lombardes. Alors, je vous propose maintenant, puisque nous avons vu ça, de pénétrer dans cette ville romane, Grandin, l'évêque et le consul au bon soin de Saint-Laurent. Cette première partie a pour vocation de vous faire découvrir le patrimoine ecclésiastique de la ville. J'entends par là le patrimoine surtout, justement, séculier, cathédrale, église paroissiale et de découvrir par cela même l'évolution de l'architecture à Gênes depuis le XIe siècle et nous poursuivons jusqu'au XIVe siècle. Ce plan pour vous montrer, en fait, les trois lieux qui vont nous intéresser. Je vais commencer, effectivement, à vous parler des trois églises les plus prestigieuses qui étaient les plus prestigieuses au Moyen-Âge. Santa Maria di Castello, j'y ai fait allusion tout à l'heure, elle est ici, donc sur la colline, vous reconnaissez la colline de Castello, le port est là, la colline de Castello est donc ici. Donc Santa Maria di Castello qui se trouvait donc dans un espace qui était défendu puisqu'on sait qu'à l'époque carolingienne, on avait construit une muraille qui allait, alors elle allait en fait jusqu'à la cathédrale, la cathédrale est ici, donc en fait, elle englobait également les parties inférieures, donc le pied, le piémont j'ai envie de dire de cette colline. Le deuxième édifice qui va nous intéresser c'est San Siro. Alors l'église de San Siro, donc c'est une église qui se trouve donc ici, voilà, donc vous aurez compris que c'est une église qui se trouvait forcément hors les murs, extra muros, et pourtant nous verrons que cette église était extrêmement importante au Moyen-Âge. San Siro, c'est Saint-Cyr, qui est donc un des saints majeurs de la ville de Gênes. Et enfin, bien sûr, nous terminerons pour ce troisième édifice, c'est par la cathédrale San Lorenzo qui se trouve donc ici. Donc voilà pour les trois sites qui vont nous intéresser. Je commence donc, si vous voulez bien, par Santa Maria di Castello. Pourquoi commencer par Santa Maria di Castello ? Voici une vue prise du bas, du port, vous apercevez effectivement donc la tour que vous aviez vue tout à l'heure, la tour Ambriacci, et à droite ici, un clocher qui est donc le clocher de l'église qui va nous intéresser. L'église n'étant pas visible, évidemment, elle est entourée de bâtiments plus hauts qu'elle et donc c'est pourquoi vous ne la voyez pas. Alors, pourquoi parler de cette église ? C'est une église qui est assez ancienne. On a des traces d'archives qui nous montrent qu'en 658, elle aurait été créée par Harry Per qui était donc un membre de la famille royale Lombarde, c'est-à-dire finalement peu de temps après la conquête Lombarde. C'est un geste, quelque part, que les conquérants ont voulu réaliser, il est significatif qu'ils l'aient réalisé sur la ville haute. Ce qui veut dire qu'à cette époque, au 7e siècle, effectivement, Castello, c'est encore le centre de la ville. C'est de là, effectivement, que l'on dirige la ville. Et c'est donc la raison pour laquelle cette église, même si elle n'a jamais été cathédrale, était une sorte de cathédrale bis. C'est-à-dire que lorsque, en effet, un péril intervenait, menaçant donc la ville basse, les évêques se réfugiaient dans ce lieu. Donc, considérez que c'est une sorte de cathédrale bis qui se trouvait là, un église très important et qui, de toute manière, était une église canoniale, qui avait un statut très important. Jusqu'en 1442, cette année-là, en effet, l'église a été reprise par les Dominicains. Donc, cette période ne nous intéressera pas puisqu'effectivement, elle dépasse notre cadre chronologique. Voici sa façade, car, en effet, l'église, bien sûr, que vous voyez aujourd'hui, ne date pas du 7e siècle. Elle a été rebâtie, justement, à l'époque romane et, pour être plus précis, dans le premier quart du 12e siècle, déjà d'une époque romane un petit peu avancée. Donc, il n'y a pas de surprise. Pour qui connaît un peu l'architecture romane de l'Italie du Nord, vous retrouvez des choses bien connues, les trois inévitables, les trois nefs, les lesaines, ce sont ces éléments-là, les fameux arceaux, qui relient, bien sûr, les différents éléments. Il faut imaginer que la nef centrale était couvert d'une charpente, les bas côtés étant voûtés, ainsi que le transept et le cœur. Donc, nous sommes ici sur une église qui a un plan assez classique, assez attendu, avec, vous voyez, trois portes correspondant aux trois nefs. Vous remarquez, bien sûr, que cette église a été restaurée. On peut le deviner. Par exemple, vous voyez ici, il y a une rosace qui a été bouchée, qui correspond à quelque chose de postérieur. Et donc, on a ensuite recréé une baie romane, mais il s'agit de restauration qui, pour la plupart, date de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle. À l'époque, on s'est intéressé plus particulièrement à cette architecture. Voici un détail du portail principal, très sobre, très débrouillé, peu de décor. On ne peut pas dire qu'au départ, les églises romanes de Ligurie soient très, très décorées. Ce qui me semble le plus intéressant ici, c'est le linteau. Si vous regardez bien ce linteau, c'est un bloc de remploi de monuments antiques qui a été rempli ici pour des raisons d'ennoblissement du bâtiment, quelque chose qui se fait assez fréquemment. On l'a vu tout à l'heure avec les fameux sarcophages insérés dans le clocher nord de la cathédrale. Voici l'intérieur de cette église. Vous faites abstraction du chœur qui a été entièrement refait au XVIe siècle pour vous concentrer sur la nef. La voûte, elle-même, date du XVe siècle seulement. Elle a remplacé, bien sûr, la charpente. Et donc, vous voyez, c'est une église très classique qui reprend des plans de type basilical, c'est-à-dire avec colonne. À l'antique, des modèles qui sont, je dirais, dont les repères se trouvent plutôt du côté de Rome. Si vous regardez les chapiteaux, d'ailleurs, il y a un peu de tout. Il y a des chapiteaux authentiques, si je puis dire, du XIIe siècle romans et des chapiteaux antiques, ceux-ci, qui sont remployés, bien sûr, là encore, pour des raisons de prestige. Les colonnes, elles, sont toutes des colonnes de remploi. Je crois, à l'exception d'une, je crois. Toutes, sinon, les autres. Provenant, d'ailleurs, de monuments différents, parce que vous voyez que les matériaux ne sont pas les mêmes. Une autre vue prise, cette fois-ci, du cœur ou du transept. Là, le transept est ici. Voilà. Donc là, vous avez la nef. Vous reconnaissez l'espace que nous venons de parcourir. Quelques détails sur ces très beaux chapiteaux. Voilà un exemple de chapiteau antique, remployé, un chapiteau composite de très belle qualité. Et voici un chapiteau, lui, par contre, roman, mais qui imite. Vous savez que, effectivement, les sculpteurs romans ont beaucoup repris, ont pris beaucoup d'inspiration dans les chapiteaux antiques. On voit bien qu'il a voulu copier celui que vous venez de voir. Mais il le fait avec plus de simplicité, on va dire ça comme ça. Nous passons donc maintenant au deuxième édifice qui nous intéresse, Saint-Cyr, Saint-Cyrot. Très loin de Castello. Eh bien, figurez-vous que Saint-Cyrot, c'était la cathédrale, la première cathédrale de Gênes. Et l'église ne s'appelait absolument pas Saint-Cyrot au départ. Non, elle s'appelait l'église de la basilique des douze apôtres. Ça, ça sent le nom paléo-chrétien. On sent que c'est quelque chose qui a dû être donné à cette église au quatrième, cinquième siècle, au moment où les cathédrales apparaissent un peu partout, comme à Nantes, par exemple. C'est à la même époque où on trouve souvent des noms d'apôtres. Pensez à Nantes, Saint-Pierre, Saint-Paul. Donc, les noms d'apôtres, alors là, en plus, douze apôtres, là, c'est intéressant. Parce que là, douze apôtres, ça fait penser à des modèles également que vous trouvez à Constantinople. Pensez à la fameuse église justement des apôtres de Constantinople. Donc, c'est un nom prestigieux qui lui avait été donné. Cette église, donc, était bel et bien la première cathédrale. Bien sûr, il ne reste plus rien de cette toute première cathédrale. Toutefois, nous savons qu'elle a été reconstruite en fait en 1008, justement au début du XIe siècle. Mais à cette époque, justement, elle n'était plus cathédrale. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle a perdu son statut. Mais on devine pour quelle raison. Elle est hors les murs. Pensez ce qu'a dû être le quotidien de l'évêque et de ses chanoines pendant les raids de Sarazin. Bon, tu crois qu'ils viennent, ils arrivent ? Non, je ne sais pas. Bon, je crois qu'au bout de la main, ils en ont eu marre de faire le trajet sans sirop-castello. Je pense que c'est ça. Et donc, à un moment, s'est posé le problème qu'on connaît d'ailleurs pour Rome aussi. Pensez à ces grandes basiliques autour de Rome qui rendaient hommage aux martyrs et qui ont été totalement désertés à la même époque, au 9e, 10e siècle. Et pour les mêmes motifs. Et qu'est-ce qui se passe ? Les reliques qui étaient honorées sont rapatriées dans la ville. Et c'est donc ce qui va se passer dans le cas de Gênes. On sait par exemple que dès le 9e siècle, les reliques de San Romolo, un saint qui n'est pas très connu en dehors de la région génoise, c'est des saints locaux, San Romolo, est déjà rapatrié, on le sait, à San Lorenzo qui existe déjà. L'église existe déjà. Ce n'était pas encore la cathédrale, mais elle existe déjà. Donc on pense que c'est le point de départ. Peut-être dès ce moment-là, San Lorenzo a pu peut-être prétendre à être cathédrale. Mais on pense que c'est plus tard, plutôt autour de l'an 1000, que se fait le basculement. Et d'ailleurs, notez que, justement, à la même époque ou peu de temps après, plutôt, en 1023, les reliques de San Siro qui, en fait, avaient fini par donner leur nom à cette église, on ne sait pas quand non plus elle a changé de nom, mais entre, on va dire, l'époque de sa fondation au 4e siècle et l'an 1000, elle avait changé de nom. Elle s'appelait désormais San Siro. Et c'est peut-être d'ailleurs un signe qui ne trompe pas sur son changement d'affectation, le fait qu'elle n'était non plus cathédrale à ce moment-là. Même les reliques de San Siro ont été amenées dans la cathédrale. On va y revenir parce qu'à ce moment-là, au 11e siècle, évidemment, Gênes commence son ascension et l'église qui symbolise la réussite de Gênes, c'est bien sûr San Lorenzo. Donc, il va y avoir une sorte d'investissement sur la cathédrale, la nouvelle cathédrale, San Lorenzo. Et San Siro, bien sûr, va en pâtir. Alors, elle reste quand même une église prestigieuse. Hélas, c'est dommage, je ne peux pas vous la montrer, c'est très dommage parce que cette église qui était très impressionnante, très importante, une église clunisienne un peu, de genre clunisien, il faut imaginer, a totalement disparu parce qu'en effet, en 1585, on a entrepris de la reconstruire totalement. C'est elle que vous apercevez là-bas et vous remarquez qu'évidemment, elle n'est pas très romane comme vous pouvez le constater. Toutefois, nous avons peut-être retrouvé quelques vestiges, alors pas de 2008, mais plutôt du siècle suivant, il semble que le portail sud qui existait déjà au Moyen-Âge, qui donne sur le côté grande rue, ce portail a fait l'objet d'un réaménagement, d'un beau décor dans la première moitié du XIIe siècle. Et on a retrouvé, pense-t-on, voilà ces décors. Regardez, imaginez un portail, roman, cintré, et devant, bien sûr, un porche avec donc un gable, probablement, porté par deux très belles colonnes que vous voyez ici, colonnes en marbre, portant des chapiteaux, vous voyez à l'antique, encore un tien, et porté bien sûr par ces fameux lions styloforts, qui sont, on va le dire, une marque de fabrique décorative très répandue en Italie centrale. Si vous avez visité l'Italie du Nord ou la Toscane, vous avez forcément rencontré ces charmants félins portant des colonnes de ci, de là. Donc voilà le seul vestige roman que je puisse vous montrer de ce qui devait être une église magnifique et que je regrette personnellement parce qu'on aurait eu un exemple type d'une église grand format appartenant au premier rare roman Ligure. Malheureusement, ce que je vais vous montrer est plutôt postérieur à cette époque. Alors, nous allons justement maintenant nous intéresser quand même avant à San Lorenzo. Alors, San Lorenzo est une église très ancienne qui était donc intramuros, comme je vous l'ai dit, assez tôt, ce qui explique pourquoi justement elle s'est imposée aussi comme cathédrale. Son apparition probablement dès le VIe siècle, donc c'est une très ancienne église, et pour ce qui va nous intéresser, nous, eh bien c'est bien sûr le moment où elle devient cathédrale qui va amener évidemment les Génois à engager des travaux. Et ces travaux ne sont pas seulement le fait de l'évêque, mais le fait aussi des magistrats génois puisque c'est, je le rappelle, à la fin du XIe siècle qu'apparaissent les premiers consuls, qui est le premier type de magistrature, 1096-17, les premiers consuls urbains de Gênes. Et donc le chantier, le premier chantier que nous connaissions bien, commence, en fait, débute dans le dernier quart du XIe siècle. Alors là, je vous ai mis une vue panoramique, prise du palais du Cal, dont nous reparlons tout à l'heure, je suis derrière l'église en fait. Là, c'est le cœur, là, c'est la croisée du transept, là, ce sont les deux clochers qui flanquent la façade. Vous savez, tout à l'heure, les remplois que vous avez vus, c'était sur les murs ici, c'était de ce côté-là. Alors, par contre, tout ce que vous voyez là, rien, rien n'est de l'époque qui m'intéresse. Comme vous voyez, la coupole et les renaissances et les clochers sont déjà d'un gothique bien avancé, voire même du début du XVIe. Rassurez-vous, rassurez-vous, il nous reste quand même quelques beaux restes de cet édifice. Alors, qu'est-ce qu'on a construit ? Bon, pas de problème, une église à trois nefs avec trois absides correspondant aux trois nefs, un transept et donc une croisée avec un clocher qui devait se trouver là où se trouve cette coupole que vous voyez ici. Donc, en fait, quelque chose qui répondait à un emplacement de clocher situé à la croisée du transept, ce qui est un signe plutôt d'ancienneté puisque vous savez que les clochers lombards qui vont finir par s'imposer comme type de campanile en Ligurie sont toujours à côté. Ils jouxtent l'église mais ils ne sont jamais à la croisée. Donc là, on a quelque chose qui appartient plutôt quand même à une première tradition romane pour cette ville. Alors, que nous reste-t-il de la première, du premier édifice dont la construction, je répète, commence vers 1075 et s'achève. Alors, en tout cas, en 1118, le pape Gélas II vient consacrer l'église. Donc, ça veut dire que c'est viable. On peut dire la messe sans problème et probablement déjà depuis un certain temps. Après, on sait qu'on continue à bâtir mais ce sont des éléments décoratifs au moins jusqu'aux années 1130-1140. C'est malheureusement plutôt ces éléments-là qui nous sont parvenus. Vous allez comprendre pourquoi. Pour le reste, il faut en fait regarder les murs de la cathédrale puisque lorsqu'elle va être reconstruite, on va le voir dans un instant à partir de 1225 dans le style gothique, on va remployer certains décors de l'église romane. Exemple, ce décor que vous voyez ici qui est assez intéressant parce que ce travail un peu en méplat rappelle quand même des influences plutôt orientales. On voit très bien ici qu'on est sur des influences orientales mais à part cela, on n'a quand même pas grand-chose. Si ce n'est quand même les deux très beaux porches qui nous sont parvenus. Porche numéro 1, c'est le porche Sangiovanni. Sangiovanni, c'est en fait Sangiovanni Baptiste. Pourquoi ? Parce que là se trouve le baptistère de l'église dont nous ne parlerons pas puisqu'il a été rebâti à la fin du Moyen-Âge et plutôt au début de la Renaissance. Donc il était juste ici, il communiquait, vous voyez, avec l'église, donc vous voyez ici le mur nord et donc ce portail était donc un portail situé au nord, ouvrant au nord de l'édifice, c'est-à-dire du côté des bâtiments épiscopaux puisque le complexe épiscopal était de ce côté-là, était au nord en fait de la cathédrale. Alors ce très beau portail date effectivement des années 1118-1142. Il est le fait d'artisans lombards, on en a parlé tout à l'heure, qu'on appelle les antélamies, magistries antélamies, c'est un nom générique pour désigner en fait des ateliers de sculpture qui viennent de la région de Caume principalement et qui se sont installés donc à Gênes où d'ailleurs nous savons qu'ils ont obtenu des privilèges, ce qui prouve qu'ils étaient donc seulement attendus mais qu'on respectait effectivement leur travail. Ce sont eux qui ont réalisé donc ce très beau portail, vous voyez, très complexe, vous voyez qu'il y a ici deux colonnes, par contre là il n'y a pas de lion stylofort, portant donc un arc cintré et au-dessus, vous voyez à nouveau un fronton ou un gable porté également par des colonnes. Le voici, vous voyez, regardez le très beau travail sculpté, vous voyez, par contre très peu de décors historiers, ça c'est une donnée qui effectivement est propre à cette époque. Revoici donc la partie haute de cet édifice, donc là vous êtes dans ce qui est pratiquement le plus ancien de cette cathédrale qui a pratiquement totalement disparu, cathédrale donc du 11e, 12e. Nous avons un autre portail de l'autre côté, nous sommes cette fois-ci donc au sud de la cathédrale, donc il est à peu près au même niveau que l'autre, vous voyez ici, la façade de la cathédrale est ici, au même niveau là, c'est le transepte que vous apercevez, et donc ce portail, c'est le portail Saint-Gothard, il porte le nom de Saint-Gothard, Saint-Gothard d'eau, il est un petit peu postérieur à l'autre, 1155, 1160, l'autre c'était 1118, 1142, le voici, vous voyez quand même qu'il répond à peu près au même modèle, vous retrouvez à peu près les mêmes dispositifs, avec toutefois une débauche de sculptures plus marquées, et puis aussi, notons-le bien, je ne l'ai pas signalé encore, mais c'est quelque chose qui va se répandre largement par la suite, ce goût qui va apparaître très vite dans l'art ligure, roman, de cette dichromie, mélange de cette pierre qui vient de Lavagna, c'est un schistardoisier avec la pierre calcaire, alors, ce n'est pas du tout à Gênes que ça a été inventé, vous trouvez la même chose à Pise, en fait, c'est du côté de Pise qu'il faut trouver vos modèles, par contre, dans le milanais, vous n'en trouvez pas, ça c'est quelque chose qui viendrait plutôt du sud, la Toscane étant l'autre haut lieu, je veux dire, l'autre source intéressante pour comprendre cette architecture ligure romane, donc là, vous le voyez très très bien, et au final, vous savez que ces couleurs noires et blanches vont finir par devenir pratiquement des couleurs emblématiques de la ville, donc vous allez y retrouver un petit peu partout. Alors, vous avez par contre deux très beaux chapiteaux, le chapiteau de gauche représente essentiellement des monstres, comme vous pouvez le voir, sur la Bacque, le chapiteau est là, là c'est la Bacque, alors remarquez, on imite encore, vous voyez, des chapiteaux corinthiens, mais c'est bien un chapiteau, celui-ci par contre, qui date du Moyen-Âge, et en fait, vous voyez, il s'est décoré sur les trois côtés, là vous voyez que le côté, d'où la représentation donc effectivement à gauche de choses qui renvoient à cela. Par contre, à droite, ce sont des scènes qui représentent des scènes du triomphe du bien, donc là vous n'en verrez qu'une seule, il y a Samson, mais que vous ne voyez pas ici, qui est représenté également, et vous avez au milieu ici, c'est Goliath et David, dont vous remarquerez qu'il y a un problème d'échelle, car normalement, si j'ai bien lu la Bible, Goliath est censé être un colosse, et donc là on voit bien qu'il y a un petit problème. Alors en fait, il tient une épée, il y a une armure, par contre, ce qui est très drôle, ce qui ne vous aura pas échappé, c'est que là encore, il semble que les lapicides aient été un petit peu en délicatesse avec la Bible, puisque dans l'histoire, quand même, c'est avec une fronde que voilà. Alors là, non, non, il tient la pierre directement et s'apprête donc à taper le Goliath directement. Donc voilà, c'est assez amusant, c'est toujours cette naïveté touchante de l'art roman. Alors, cette église donc, je répète, romane, il ne reste que ça, que ce que je viens de vous montrer. Pourquoi ? Parce qu'en 1225, on a tout simplement entrepris de reconstruire totalement l'édifice. Et pour la reconstruction, on est en 1225, on a fait appel à des architectes qui venaient de France, de Provence, et des sculpteurs qui venaient peut-être de beaucoup plus loin, peut-être du côté de la Meuse. Bref, ce qui va être réalisé va être réalisé par des artistes venant donc de régions ultra-alpines. Et c'est ce qui explique bien sûr les influences françaises que vous allez découvrir maintenant, en tout cas, ce qui nous est parvenu de cette église du XIIIe siècle. Je répète, mise en chantier en 1225. Pourquoi parvenu ? Car je préfère vous le dire tout de suite, on risque de vous décevoir, la cathédrale a brûlé en 1296. si bien qu'en 1297 et dans les années qui viennent, donc jusqu'au début du XIVe siècle, il va falloir reconstruire l'édifice, on va avancer un peu la façade, reformater l'intérieur, je vous montrerai tout à l'heure bien sûr ce qui a été fait, cela va de soi. Bien sûr, on n'a pas tout détruit. Quand vous vous baladez du côté du transept, vous avez des murs qui sont bien les murs de l'église du XIIIe, qui était une église conçue comment ? Eh bien, cette église, en fait, c'est une église qui reposait justement au plan des grandes églises françaises. Regardez, vous avez bien trois nefs avec les deux tours qui flanquent. Pensez à Paris, à Chartres, à Reims. Vous allez me dire qu'il y a un problème parce qu'il y en a une qui... Voilà. Alors ça, c'est un problème de l'inachèvement. C'est autre chose. Mais au départ, elles devaient être au même niveau. Je vous rassure tout de suite. Mais en effet, à la fin du Moyen-Âge, ces tours n'étaient pas encore achevées. Ensuite, ils ont laissé tomber pour d'autres chantiers plus imminents, entre autres, la réfection du cœur et de la coupole de la croisée que vous avez aperçue tout à l'heure et qui date de la Renaissance. Alors, ce qui est en fait, ce qui m'intéresse et qui est du XIIIe siècle, c'est tout ce qui est là. C'est-à-dire ces trois magnifiques portails, mais en fait, c'est notre chance. On aurait pu ne pas les avoir parce qu'après tout, on aurait pu vouloir refaire de nouveaux portails. Non. Ils ont eu la bonne idée en déplaçant la façade, donc en agrandissant l'église, de récupérer les trois portails et de les replacer sur la nouvelle façade du XIVe siècle. Donc, on les remercie et nous allons donc découvrir ensemble ces portails. Bien sûr, vous voyez, le plus important, comme toujours, est le portail central. On devine un jugement dernier, on verra ça de plus près tout à l'heure, et une grille, c'est évidemment Saint-Laurent, le saint patron de cet édifice. Vous noterez qu'il n'y a pas de décor sur les portails latéraux, mais par contre, il y a un jeu de dichromie absolument extraordinaire. Regardez, on joue de manière diverse sur le blanc et sur le noir, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et qui devient alors désormais, je dirais, un passage obligé pour tous les décors d'église à partir de cette époque-là. On va dire qu'après le XIIIe siècle, c'est systématique. On peut dire que là, vous avez une marque de fabrique qui permet de dater immédiatement un édifice. Alors, approchons-nous, voilà le grand portail, donc vous reconnaissez donc le Christ en majesté du jugement dernier et le tétramorphe, les symboles des quatre évangélistes, autour, le martyr de Saint-Laurent au-dessous, et là, sur les pieds droits, deux très beaux décors que nous allons voir d'un peu plus près tout à l'heure. Voici, gros plan, donc je pense que pas de problème, tout le monde repère le Christ du jugement dernier, le tétramorphe, donc Saint-Jean, donc Saint-Luc, Saint-Marc et Saint-Mathieu, avec leurs emblèmes, et donc au-dessus, au-dessous, donc Saint-Laurent. C'est très émouvant parce que vous avez les deux bourreaux qui soufflent, qui attisent et pressent de chaque côté. Et donc, ça, vous ne le voyez pas, portant le linteau, effectivement, sur la, qu'on peut appeler l'encorbellement, un thème tout à fait étonnant, c'est l'église allaitant Paul et Pierre. Une scène, il faut la voir parce qu'il faut regarder au-dessus. Donc ça, c'est sur votre gauche, sur votre droite, parce qu'il y a l'autre chose sur la droite, c'est ceci, c'est Jacob qui bénit Ephraïm et Manassé qui sont les deux fils de Joseph. Voilà, donc ce sont des petits-fils de Jacob. Alors, c'est un choix qui est souvent fait puisque l'idée, c'est de montrer, bien sûr, l'origine de l'église, les tribus d'Israël. On ne peut pas représenter les douze. Donc on va représenter, en fait, les deux de la génération la plus lointaine. C'est mieux sur le plan généalogique, si vous voulez. Et puis, c'est thématique, car on va voir que c'est comme par hasard le côté où va être représenté sur les pieds droits l'arbre de Gécée. Donc tout ça est assez cohérent. Alors, avant de voir l'arbre de Gécée, je reviens donc sur le côté gauche. Ce côté gauche, c'est l'enfance du Christ. Donc bien sûr, l'Annonciation avec la visitation, la nativité, la forme croire sur parole que c'est un petit peu loin pour vous. Et vous avez donc au final la restauration des mages et la fuite en Égypte et le massacre des innocents, j'oubliais bien sûr, qui se trouve ici. Regardez aussi, on en profite parce qu'on a un gros plan, regardez la qualité des marqueteries qui sont réalisées. Et regardez, là, ça s'extraordiaire, cette colonne torse avec, vous voyez, des petits éléments végétaux qui sont assez intéressants. Donc là, il y a vraiment un travail d'une grande richesse et donc vous trouvez des exemples, effectivement, de l'autre côté des Alpes. Regardez, détail de ce pièce droits. Il est magnifique, il va aider à la qualité des sculptures. Là, on voit effectivement on a affaire à des grands sculpteurs qui sont venus donc travailler. Alors, on a un nom, on a un nom, un nom, enfin, un nom, un pseudo, parce qu'on ne sait pas comment il s'appelait. On l'appelle le maître de l'arc du Baptiste ou l'arc de Saint-Jean-Baptiste. Alors, l'arcas, je traduis l'arcas, c'est le tombeau en fait. Le tombeau de Saint-Jean-Baptiste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Je ne pourrais pas vous le montrer parce que j'ai une photo, mais elle est un petit peu éloignée et donc ça ne va pas donner grand-chose. À l'intérieur de la cathédrale se trouvaient les reliques, entre autres, il n'y a pas que laquelle se trouve, les reliques de Saint-Jean-Baptiste. En 1097, c'est juste la veille des croisades, c'est souvent une date récurrente pour des récupérations de reliques. Vous avez la même chose pour Saint-Nicolas à Bary, par exemple, c'est à peu près à la même époque. Donc, en 1097, on a ramené, ou 18, on a ramené les reliques de Saint-Jean-Baptiste qui se trouvaient dans Myra, nous dit-on, c'est bizarre parce que Myra, c'est là que se trouvaient les reliques de Saint-Nicolas, justement. Donc là, il y a une confusion. Et on les a bien sûr abritées dans la cathédrale. Alors, la chapelle, je ne vous la présenterai pas parce qu'elle date de la Renaissance, ce sera donc pour l'année prochaine, mais elle faisait l'objet d'une mise en valeur très importante. Et donc, c'est un sculpteur qui a réalisé le réceptacle, le reliquaire, bien sûr, de Saint-Jean-Baptiste. Et donc, c'est lui aussi qui a travaillé sur le chantier du portail principal de la dite cathédrale. Voilà l'arbre de Gécée, avec Gécée comme souvent allongé en bas, puis David, Salomon, après, c'est généralement Roboam, donc la branche de Judas, du rogime de Judas. Puis après, ça change, c'est suivant les traditions. Et puis autour, vous avez plein d'autres prophètes, des prophètes qui accompagnent. À la fin, par contre, c'est clair, à la fin, vous avez bien sûr la Vierge Marie, ici, et le Christ, bien sûr, en haut. Alors, un détail, voilà, regardez la très belle qualité aussi de ces sculptures. Donc vous reconnaissez donc Gécée en bas, David et Salomon. Et à l'angle, étonnant, venant, parce que c'est totalement asymétrique, puisque c'est quelque chose qui existe juste à droite de la cathédrale, donc au sud-ouest, cette statue, on ne dirait pas une statue-colonne, elle a longtemps posé problème, elle est identifiée plutôt aujourd'hui, alors on a repensé à Saint-Laurent, mais en fait non, ce serait en fait plutôt Saint-Jean, Saint-Jean l'évangéliste, qui tient en fait un cadran solaire, voilà, et qui est, vous le voyez, positionné sur une base styloforte, vous pouvez le marquer, alors regardez bien, détail, très belle base styloforte, avec un lion terrassant un animal ici, et regardez ici, un homme combattant une bête, un fauve, et là, deux animaux, ce qu'on appellerait dans l'Antiquité des vénationnesses, donc des luttes d'animaux entre eux, donc un thème qui remonte à l'Antiquité et qui, on le sait, a inspiré certains sculpteurs au Moyen-Âge, donc très très beau chantier, dont on se demande, mais qu'est-ce que ça fait là ? Alors en fait, qu'est-ce que c'est ce que vous voyez là ? C'est tout simplement, probablement, un vestige d'un Porsche qui se trouvait en avant de l'église du XIIIe siècle. Quand on refait la cathédrale, la façade au début du XIVe, on remonte le portail, mais on ne remet pas le Porsche, et on récupère les éléments les plus sympathiques du Porsche pour en faire ce cadran solaire que l'on place donc au sud-ouest sur le parvis de la cathédrale. Voilà la raison d'être de cet élément tout à fait curieux, discursif, comme on dirait aujourd'hui. Alors, nous revenons sur la cathédrale elle-même. Elle a brûlé, donc elle est reconstruite. Voilà, je vous remonte cette façade. Donc ce que vous voyez là date d'à partir du XIVe siècle, et je l'ai dit, les dernières parties de cette logia, par exemple, remontent même carrément au XVIe siècle. Je ne développe pas plus, vous reconnaissez des éléments d'un gothique plus avancé, comme par exemple cette grande rose ici. Je vous montre juste, pour que vous voyez un petit peu une vue sur le côté, vous la voyez un petit peu, son plan. Le plan, lui, est resté le même, on a reconstruit selon le même plan, c'est-à-dire donc basilic à trois nefs, donc deux tours de part et d'autre, et le transept que vous apercevez donc ici, où là d'ailleurs vous avez probablement des éléments en effet assez anciens qui sont ceux du XIIIe siècle. Par contre, vous voyez que là il y a une rupture puisque le cœur, je vous l'ai dit, a été refait au XVIe siècle et ça se voit. Alors un détail amusant quand même de ces réflexions, j'aime beaucoup cette petite fenêtre qui se trouve en fait sur le flanc de la tour nord, donc de la façade de la cathédrale. Et si vous regardez bien, elle est orientée de manière à un peu faciliter l'éclairage qui vient donc le soir de l'ouest et qui va donc venir éclairer l'édifice sur sa façade. Et donc vous voyez, il y a une sorte de dissymétrie volontaire qui crée une sorte d'effet perspective qui est assez original. Alors ça, ce sont des éléments qui appartiennent en effet aux réflexions du XIVe, XVe siècle. On peut le voir d'ailleurs à la finesse des colonnes qui témoignent déjà d'un maniérisme dans la manière de traiter des supports. C'était un peu plus trapu, là on est dans quelque chose qui est tout à fait différent. Voilà l'intérieur. Vous faites abstraction du cœur, totalement refait au XVIe siècle. Par contre, pour la nef, il n'y a pas de problème sauf que, attention, ce que vous voyez date du XIVe siècle. Donc vous voyez, une série d'arcades, les colonnes, des thématiques bien attendues puisque ça reprend les grands modèles des basiliques romaines, l'adichromie que vous retrouvez et un pseudo, je vais bien dire un pseudo, étage de tribune qui rappelle là encore aussi un certain esprit gothique, mais vous savez, c'est un gothique vraiment retraité à la manière ici génoise. Vous voyez une vue pour vous donner une idée de l'ampleur de cet édifice qui a belle allure. Ah oui, la chapelle où se trouvent les Saint-Jean-Baptiste, c'est là-bas. Mais vous voyez, c'est Renaissance. Une dernière vue prise donc de la nef latérale gauche vers la nef latérale droite. Et alors c'est là que je me permets de vous montrer quelques-uns des très rares éléments pour l'époque qui m'intéresse conservés à l'intérieur de la cathédrale parce que ce que vous voyez ça date quand même souvent au moins de la Renaissance ou du gothique tardif. C'est ceci. C'est extraordinaire. C'est une peinture qui se trouve en fait à l'avers du portail principal. C'est le portail principal que vous voyez sauf que je suis à l'intérieur de l'église. Donc je suis dans le narthex parce qu'il y a une sorte de narthex qui précède la nef avant d'en parler. Et donc vous voyez que sur le tympan sont représentés le Christ effectivement entre deux anges deux archanges même. Ici vous avez le Christ et la Vierge Marie, les apôtres répartis de part et d'autre, deux anges qui sonnent de trompe et là d'autres anges avec une couleur rouge ici. Vous avez compris que vous êtes dans un jugement dernier. C'est donc une image céleste de la parousie, du retour du Christ à la fin des temps et bien sûr les anges ce sont les trompettes de l'Apocalypse qui résonnent à ce moment-là. Alors pourquoi c'est intéressant ? Je vous montre tout de suite des détails. C'est un peu la même chose que vous voyez avec la voûte. Regardez ici, gros plan. Là ça vous permet de voir les chérubins ici et ça doit vous rappeler ce style de peinture. Alors ça date je précise du tout début du XIVe siècle dans les années 1307-1310. Ce peintre qu'on ne connaît peut-être parce qu'on sait qu'il a travaillé Marco il Greco Marc le Grec mais on l'appelle plus généralement le maître de Saint Sauveur in Cora. Ceux qui connaissent Istanbul ont peut-être visité cette église Saint Sauveur in Cora l'ont même forcément visitée puisque ça fait partie des musts. C'est une église byzantine ancienne mais qui a été entièrement redécorée au début du XIVe siècle exactement à l'époque où l'on peint les peintures que vous voyez ici. Et alors les couleurs le traitement des personnages c'est saisissant c'est la même chose. L'artiste qui a travaillé ici ou connaissait ou a travaillé avec celui qui a travaillé à Saint Sauveur in Cora. Vous avez ici la main d'un artiste byzantin de l'époque paléologale. Évidemment je vous l'ai dit il y a quand même beaucoup moins d'incursions d'art byzantin pour les raisons que j'ai expliquées c'est que le rapport à Constantinople n'a pas été le même que pour Venise bien évidemment mais Gênes à cette époque XIVe siècle est une ville qui a une république qui a un rayonnement périméditerranéen. C'est l'apogée même de la ville. C'est l'époque où ils tiennent des possessions à Chypre en mer Égée en mer Noire en Corse. Voilà. Donc qu'ils aient eu recours à des peintres grecs rappelle simplement qu'en effet en 1259 un traité avait été signé entre Gênes et Constantinople le traité de Nymphayonne qui avait accordé contre Venise évidemment des privilèges aux Génois. C'est de là que viendra la fondation du quartier de Péra le quartier situé de l'autre côté de la Corne d'Or et qui était une véritable enclave génoise aux portes de la capitale byzantine. Je vous montre quelques détails. Vous reconnaissez donc bien sûr le Christ et la Vierge. Vous avez donc Saint-Pierre qui est ici. Voilà l'un des anges sonneurs. Et là on reconnaît tout à fait le style. C'est exactement le style de la peinture paléologale. Et nous quittons la cathédrale pour quelques églises paroissiales que je vous montre quand même des églises standards. Il n'y en a pas beaucoup. Je peux vous montrer que trois. La première est très intéressante. Saint-Côme et Damien. Elle se trouve située au pied de Castello. Vous voyez l'église ici elle est là précisément au pied de Castello donc pas très loin du port et c'est figurez-vous la plus ancienne église conservée de Gênes pour l'époque romane. Son époque deuxième moitié du XIe siècle. Donc quelque part elle vous donne un peu à voir ce qu'ont pu être des édifices comme l'ancienne cathédrale Saint-Laurent avant sa reconstruction. Voici cette église très simple très modeste quelques tombons ont été aménagés plus tard à l'époque gothique là on est sur du XIIIe voire XIVe siècle mais il y a d'autres en feu. Cela s'explique par le fait que cette église était l'église la corporation des barbiers et des chirurgiens je rappelle que c'est le même métier à l'époque des barbiers et des chirurgiens avaient élu domicile dans ce quartier et donc c'était l'église qui patronnait cette corporation. Cette église est extrêmement simple elle montre encore un côté un peu archaïque elle n'a pas encore la qualité de la stéréotomie de l'appareillage que vous avez pu observer tout à l'heure sur la cathédrale mais vous voyez qu'il y a des choses bizarres ces trucs blancs bizarres cette fenêtre aussi qui n'est pas d'époque et oui effectivement il faut rappeler qu'elle a été bombardée en 1684 par qui par les français et oui car nous sommes à une époque où en effet la France est en guerre avec l'Espagne mais me direz-vous quel rapport y a-t-il avec Gênes ? Alors je vous le dis en préambule et en préalable j'en parlerai dans d'autres conférences c'est qu'en effet à partir du 16e siècle Gênes après avoir longtemps oscillé entre les Habsbourgs et les Valois avait choisi le camp de l'Espagne et c'était les banquiers des Espagnols donc il y a plein de génois en Espagne écoutez je suis sûr que vous connaissez tous cette magnifique toile de Velázquez la réédition de Breda une toile magnifique où on voit les Hollandais qui se soumettent à un général espagnol ce général il s'appelle Spinola famille chinoise le portail vous voyez très simple très dépouillé vous reconnaissez des choses qu'on a déjà vu tout à l'heure avec une sorte de structure un peu alantique ici je pense c'est même peut-être un remploi même carrément c'est un remploi antique même donc là c'est du rafistolage un petit peu qui a été fait c'est pas d'origine tout était en pierre c'est au moment où ils ont réparé après le bombardement ils ont mis de la brique c'est pas très heureux vous voyez les dents d'engrenage ce sont des motifs plutôt byzantins donc là on voit qu'on est dans une période qui est intéressante où on trouve encore des influences un petit peu plus anciennes vous allez voir c'est pas terminé vous voyez petit portail latéral portail sud extrêmement simple très dépouillé et puis regardez ce chevet qui est étonnant on voit ici bien sûr l'abside ce que vous ne savez pas c'est qu'il y a deux absides aussi correspondant aux deux collatéraux ici ici sauf que vous ne les voyez pas ils sont noyés dans la maçonnerie vous avez un chevet quasi plat quasi plat parce que là quand même ça déborde un petit peu alors ça ça fait penser à l'architecture byzantine cette architecture en volume qui ne laisse pas forcément apparaître l'aménagement intérieur donc là on est sur quelque chose qui est très riche très intéressant parce que vous avez un des rares témoignages d'une survivance architecturale qui ensuite va totalement disparaître voici un petit détail pour montrer qu'on aime bien les remplois toujours ce relief romain qui a été intégré au chevet alors je vous parlais tout à l'heure aussi que dans la première phase romane les clochers sont à la croisée du transept voilà exemple voilà l'étage campanaire effectivement à la croisée du transept polygonale et voilà l'intérieur de l'édifice vous voyez donc ici le coeur nous sommes dans la nef centrale un édifice assez peu profond on dirait presque un plan presque en croix grec on n'en est pas loin voilà vous voyez les abeilles sont peu profondes puisqu'elles sont évidemment on ne les voit pas à l'extérieur ce qui veut dire que le mur est donc très épais à ce niveau là nous passons maintenant à notre église c'est San Donato un petit peu postérieur elle date autour de 1100 et le chantier s'est prolongé jusqu'au milieu du XIIe siècle donc elle est un petit peu plus récente alors où se trouve San Donato me direz-vous et bien elle est là donc au pied là encore de Castello mais de l'autre côté ici là voilà alors tout de suite attention vous faites abstraction du Porsche il a été rajouté par les restaurateurs au XIXe siècle qui voulaient lui donner un look plus sympathique en fait à l'origine la façade était plus austère c'est une petite église vous voyez assez simple avec ses motifs en arceaux elle est donc assez intéressante de ce point de vue elle est intéressante aussi pour son clocher c'est le plus beau clocher qui nous soit conservé aujourd'hui à jeunes et je dirais presque en Ligurie il n'y en a pas tant que cela si ce n'est qu'il faut faire abstraction là encore il faut faire toujours des abstractions du dernier niveau qui a été rajouté par les restaurateurs au XIXe siècle vous faites abstraction bien sûr du coeur qui a été entièrement refait mais vous voyez que ce clocher se trouve bien à la croisée du transept regardez sa hauteur effectivement donc ça c'est une tendance qui ensuite s'estompe puisque passé le milieu du XIIe siècle on va plutôt avoir des campaniles qui jouxtent effectivement les églises détail de ce bout campanile roman donc de San Donato voilà l'église bon très simple pas de surprise vous reconnaissez des modèles qu'on a vus tout à l'heure effectivement avec donc des colonnes de remploi antiques là encore il y en a on le devine ici bien évidemment charpente donc vous pouvez le constater tout est charpenté ici pour la petite histoire sachez que c'est dans cette église qu'a été baptisé un certain Niccolo Paganini en 1782 il y a le registre encore qu'on peut voir dans cette église voilà détail de la croisée du transept là où vous avez ce magnifique clocher qui s'élève en hauteur donc vous voyez une coupole sur trompe polygonale nous quittons donc San Donato et nous terminons par la troisième et dernière église c'est Santa Maria del Levigne elle se trouve ici oui c'est ça oui ici pas de bêtise voilà là précisément donc un petit peu plus loin alors c'est une église très ancienne en fait qui remonte au moins au 10ème siècle elle a été fondée d'ailleurs par un certain Oberto Visconti bon les Visconti c'est un nom très répandu il n'y a pas vraiment un lien de parenté direct avec les Visconti que vous connaissez Oberto Visconti qui en avait fait une canoniale donc c'est une église je dirais alors il y a quand même une raison à l'époque au 10ème siècle il y a encore des feux d'atter justement assez influents dans la région et les Visconti étaient de ces feux d'atter ce sont des personnages qui avaient vraiment tenait le avait pignon sur rue et donc ils sont assez présents dans les constructions de cette époque là donc c'est à lui qu'on en doit cela mais là encore l'église a fait l'objet d'une réfection totale à l'époque romane plus particulièrement donc au 12ème siècle et justement en 1147 elle est devenue elle est devenue église paroissiale ce qu'elle n'était pas avant puisqu'avant elle était canoniale ça ne veut pas dire qu'elle ne servait pas pour l'office mais ce n'était pas sa vocation première c'est donc la raison alors je vous la montre d'abord de loin donc tout de suite vous devinez qu'il y a dû avoir des réfections parce que vous voyez bien que cette coupole ne colle pas tellement avec l'époque romane et en effet je l'avoue elle a été pratiquement entièrement reconstruite en 1640 mais ils ont quand même eu le bon goût de nous laisser le clocher le campanile très beau campanile petite caractéristique des campaniles génois donc vous voyez ici donc un clocher pyramidant avec quatre petites pyramides dans les angles vous avez plusieurs clochers qui ont ce dispositif là d'abord le cloître c'est ce qui est le plus ancien première moitié du XIIe siècle puisque avant c'était une canoniale alors évidemment il a été totalement rhabillé comme vous pouvez le voir évidemment il faut imaginer une vraie galerie non pas ce que vous voyez aujourd'hui mais les chapiteaux sont bien d'époque regardez les chapiteaux en forme de cubes regardez bien qui sont là encore un élément plutôt archaïsant qui témoigne de l'ancienneté de cet édifice et voilà le campanile que vous avez partagé tout à l'heure très beau campanile donc qui date du XIIe siècle également et pour ajouter un petit quelque chose on est sous le campanile donc un personnage qui s'appelle on ne connait pas plus que ça donc Inchize Vivaldi mais c'est rien à voir avec le compositeur s'est fait aménager donc un en-feu donc on est là sur une tombe de 1308 on est début du XIVe siècle vous voyez que les arcs polylobés là on voit les influences gothiques très nettement vous en avez aperçu déjà tout à l'heure entre sur la façade de Saint-Côme et d'Amiens donc voilà pour cette ultime église dont malheureusement il ne reste pas grand chose de roman ce qui nous amène à passer donc à notre deuxième point campanile génois des bénédictins aux mendiants je vais vous parler maintenant en effet des monastères et des établissements religieux je vous ai expliqué qu'en effet il y avait eu à partir du Xe siècle une politique menée par les évêques visant à développer le menachisme bénédictin vous ne serez donc pas surpris qu'il existe quelques menacés alors certains étaient hors de la ville mais d'autres étaient dans la ville alors il n'en reste pas 36 en fait le principal rescapé si je puis dire c'est l'église qui se trouve donc ici et qui s'appelle San Stefano donc Saint-Étienne donc juste là qui est donc une église comme vous allez voir assez ancienne mais qui a fait l'objet bien sûr d'une reconstruction au XIIe siècle là voilà alors elle est un peu bizarre aujourd'hui parce que sachez que ce qui s'est passé c'est que comment dirais-je il y a eu on a creusé on a aménagé une énorme avenue haussmanienne juste au pied donc on a tout reconstruit c'est pour ça que l'église est totalement isolée aujourd'hui alors elle n'était pas du tout au départ il faut imaginer aussi que sur le côté droit donc derrière il y avait bien sûr des bâtiments conventuels qui eux aussi ont totalement disparu donc ne reste que l'église que vous voyez ici alors elle est très intéressante cette église elle est tout à fait étonnante d'abord c'est une mononef elle n'a qu'une seule nef vous le dites parce que ça ne se voit pas vraiment mais elle a une seule nef elle n'est pas très profonde c'est une vingtaine de mètres pas plus elle a un transept avec regardez une croisée très marquée mais là on retrouve voyez bien c'est abusant l'idée de la tour effectivement lanterne à la croisée sauf que non on a simplement en fait une coupole sur tambour puisque vous voyez bien qu'on a fait le choix d'un clocher situé à côté à la manière lombarde comme je vous l'ai dit c'est un édifice qui est plutôt la seconde moitié du XIIe siècle donc de la période où les clochers sont désormais placés à côté de l'église pour des raisons de solidité vous voyez qu'on a opté pour la brique sur les parties supérieures mais ce n'est pas forcément que pour des raisons de solidité il y a probablement un parti pris esthétique aussi dans ce choix plus intéressant encore et assez unique cette abside énorme elle est aussi large que la nef centrale normalement une abside non elle occupe effectivement un espace médian donc là c'est quelque chose qu'on n'explique pas c'est unique c'est le seul cas de ce type qu'on ait troudé ou rencontré dans toute la Ligurie et on ne connait pas les raisons véritables en effet de ce dispositif qu'on a quand même comparé ces grands arcs cintrés ici à des motifs qu'on trouve par exemple dans l'architecture arménienne des choses qui sont assez lointaines mais non on ne comprend pas trop comment elles ont pu arriver ici au XIIe siècle alors là c'est un mystère en tout cas l'église était achevée en 1217 où elle a été consacrée mais en fait ce que nous savons c'est que avant que cette église romane moi j'ai un petit problème de glissement de micro voilà avant que l'église romane donc soit construite il y avait une église plus ancienne peut-être au VIIe siècle qui s'appelait Saint-Michel et donc c'est sur cette église là qu'on a construit plus tard le monastère donc il s'agit en fait d'une réoccupation d'un lieu déjà occupé et donc la crypte où vous êtes ici c'est la crypte donc justement c'est probablement la crypte de l'ancienne église Saint-Michel alors qui avait dû être refaite vous voyez au XIe siècle probablement donc ce que vous avez là ça fait partie des monuments les plus anciens en fait de Gênes pour l'époque médiévale la revoilà bon par contre faites l'impression des peintures qui sont absolument pas d'époque c'est du néo-byzantin et voilà l'intérieur regardez étonnant très large très très large et regardez par contre la dénivellation parce qu'évidemment comme ils n'ont pas voulu creuser trop donc en fait vous savez c'est le principe quand vous n'avez pas envie de creuser votre crypte vous remontez l'église le tour est joué donc c'est ce qu'ils ont fait c'est pour ça que vous avez cette espèce d'énorme dénivellation entre les deux voilà l'église tout à fait étonnante donc une dernière vue sur son chevet et la façade alors la façade c'est la partie la plus récente évidemment la façade est gothique comme vous pouvez le constater vous voyez on utilise bien sûr la dichromie la rose donc là on est carrément sur un XIIIe siècle très avancé et c'est à ce moment là qu'on a rajouté ce qui n'existait pas au départ c'est à dire cette dépendance que vous apercevez ici et qui donc n'était pas présente dans le bâtiment premier bâtiment qui n'avait donc que cette dimension là cette largeur là alors nous quittons donc Saint-Evano pour l'autre édifice bénédictin mais alors là il ne reste plus que le cloître puisqu'au XIXe siècle on a même début XXe début XXe on a détruit le monastère carrément mais ils ont quand même sauvé le cloître donc de mieux alors il se trouve ça se trouve où me direz-vous que je vous dise pas de bénédictin voilà c'est ici là très exactement là donc c'était un monastère situé hors les murs donc voilà voilà donc il ne reste plus que le cloître ça fait bizarre vous êtes dans un contexte architectural qui n'est pas franchement roman et vous voyez ce petit cloître ici c'est juste à côté que se trouve la maison natale de Christophe Colomb enfin là où la tradition le fait naître bon je vous ai mis une deuxième vue bon ce sont des cloîtres très vous allez en voir d'autres tout à l'heure avec ces fameuses colonnes en binôme effectivement qui sont assez caractéristiques et puis vous avez quatre colonnes ou parfois plus ici même cinq dans les angles voilà donc ça date du XIIe siècle deuxième moitié XIIe siècle nous continuons maintenant avec une église très originale nous quittons les bénédictins elle est passionnante cette église parce que ça vous en trouvez pas partout c'est l'église San Giovanni d'Ypres alors San Giovanni d'Ypres où cela se trouve-t-il donc et bien justement on ne la voit pas mais non non mais c'est pas grave non non je savais qu'on ne la voyait pas je vais rassurer tout de suite mais elle est hors plan mais en fait quand vous êtes là en quatre minutes vous y êtes donc vous voyez elle est un petit peu enfin à ma vitesse donc elle n'est pas très loin mais ça veut dire vous l'avez compris qu'elle est extérieure à la ville et qu'aussi elle est près du port ce qui va vous permettre de comprendre plein de choses voilà la maquette vous allez voir la vraie dans un instant la maquette de l'édifice qu'est-ce que c'est que cette église l'église San Giovanni d'Ypres c'est une église qui a été fondée en 1180 par Guglielmo Guglielmo était un marchand génois il est d'ailleurs inhumé là sous le sous le clocher un enfeu qui l'avait demandé probablement de se faire inhumer alors qu'est-ce que c'est San Giovanni d'Ypres c'est d'abord une fondation pour un nord les cheveillers de Jérusalem vous avez compris que ça a rapport avec la croisade en effet c'est beaucoup de croisés partaient pour la terre saine vous savez en bateau surtout à partir de la fin du XIIe siècle ça devient quasi systématique on préfère aller en bateau que par voie terrestre quand en tout cas on habite à l'ouest de l'Europe par conséquent Gênes bien sûr a beaucoup beaucoup oeuvré en la matière je rappelle que le génois était présent dès la première croisade pas massivement présent mais présent tout de même à tel point d'ailleurs qu'une petite histoire se rattache justement à cette première croisade on raconte qu'au mois de juillet 1099 alors que Godefroy de Bouillon et ses compagnons d'armes assiègent Jérusalem qui ne va pas tarder à tomber il veut construire des machines de guerre pour des tours en bois pour pouvoir prendre d'assaut la ville mais le problème c'est que la région n'est pas c'est pas extraordinaire c'est pas la forêt du Gavre quoi donc si vous voulez il a du mal à trouver du bois et donc que se passe-t-il et bien un certain justement Ambriachi selon la tour de tout à l'heure va proposer en fait à Godefroy il lui dit écoute voilà s'il était venu en bateau lui et bien je vais démonter mes bateaux et tu peux récupérer le bois et donc bon alors moi j'ai des gros doutes parce que non parce que les bateaux je rappelle que Jérusalem n'est pas un port de mer donc l'idée de transporter le bois en plus c'est pas très bien adapté parce qu'il y a du bois qui devait être un peu court enfin bon j'ose pas imaginer à quoi vous pouvez ressembler à la machine de guerre au final mais j'ai peur qu'elle n'ait pas été d'une grande efficacité mais l'histoire est très intéressante parce qu'elle montre comment les Génois très tôt ont voulu apparaître bien sûr comme des acteurs de cette aventure dont ils vont bien sûr tirer comme d'autres villes d'Italie Pise, Venise à Balfi un grand bénéfice en s'installant en Terre Sainte donc pour revenir à ça donc ici étaient reçus donc par cet ordre les pèlerins donc ce que vous apercevez ici c'est l'hostellerie c'est le bâtiment où ils étaient hébergés là vous avez l'église parce que derrière il y a un couvent ici il y a un couvent donc il y a l'ordre alors l'église qui est là c'est pour les messes dites évidemment pour les religieux donc ils peuvent rentrer vous voyez par ici et le tour est joué alors donc évidemment c'est l'église qui n'a pas de façade puisque vous avez le bâtiment qui gâche tout la façade est là normalement mais là vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de façade le cœur est donc de l'autre côté derrière donc vous avez le clocher qui est ici mais pour les gens qui sont là bon ils ne vont pas aller à la messe avec les religieux alors il y a une église inférieure c'est-à-dire vous voyez bien en fait le niveau de l'église il est en fait ce niveau-là mais au-dessous vous voyez là il y a une dénivellation donc ça veut dire que là vous avez une église donc il y a deux églises superposées ce que vous allez très bien voir maintenant ici vous voyez bien je suis dans la partie inférieure et là la partie supérieure là c'est le clocher le tombeau de Guillermo est là là vous avez une entrée vous pouvez donc entrer dans la partie inférieure c'est-à-dire même vous pouviez s'il n'était pas dans le bâtiment pénétrer quand même dans l'église par une porte au sud mais me direz-vous on ne comprend pas il y a quelque chose qu'on ne comprend pas et vous avez bien raison car car si vous regardez bien c'est quand même du jamais vu je vous montre quelque chose que vous n'avez jamais vu dans votre vie je suis sûr voilà ce sera une bonne raison pour ne pas oublier cette conférence il y a une porte au cœur du cœur ce qui n'est pas normal car généralement on ne rentre pas bonjour je suis en retard désolé voilà donc vous avez compris qu'il y a eu un changement de partie alors pourquoi et bien simplement parce qu'à un moment donné l'établissement a fermé il y avait moins de croisés à la fin et les religieux ont effectivement décidé de transformer en fait l'église supérieure qui était leur église en église paroissiale et donc au 18e siècle ils ont percé une porte ici ce qui veut dire quoi ce qui veut dire qu'ils ont dû créer un cœur de l'autre côté et oui et oui on va voir tout ça commençons par la porte du bas ça c'est la porte qui donne côté rue par où arrivaient les gens qui venaient de l'extérieur donc nous sommes sur un bâtiment fin 12e début 13e on retrouve bien sûr et voilà et voilà donc l'église inférieure vous voyez il y a plein de tombeaux on en aperçoit un ici par exemple vous voyez voilà encore les fresques ne sont pas d'époque celle-ci oui du 14e siècle et voici au-dessus au-dessus donc je suis j'ai franchi ce qui était le cœur en fait donc la nouvelle porte et donc vous voyez ça c'est le nouveau cœur créé au 18e siècle voilà alors qu'en fait bien sûr il n'y avait absolument rien avant ici les moines arrivant donc les religieux arrivant de ce côté-là dans leur église donc voilà une curiosité le très beau campanile qui flanque donc cette église donc vous voyez qui donc jouxte on voit bien qu'on n'est plus sur du du clocher lanterne et donc le bâtiment qui accueillait les pèlerins alors par contre faites abstraction de toutes les logias qui sont devant tout ça ça a été rajouté à partir de 1508 à la Renaissance lorsqu'on a voulu agrandir et réaménager l'ensemble donc le mur d'origine il est derrière c'est celui que vous apercevez en arrière-plan les salles qui sont encore bien conservées salles du rez-de-chaussée avec vous voyez ces chapiteaux en cube que vous avez remarqué déjà tout à l'heure on les a vus dans le cloître de Santa Maria del Lévinier et l'étage supérieur avec le même type de chapiteau voilà donc un bâtiment assez unique c'est rare d'avoir des bâtiments de cette qualité et de ce type effectivement conservé passons maintenant aux ordres mendiants XIIIe siècle les ordres mendiants arrivent oh pas d'affolement vous n'allez pas en voir beaucoup Gênes malheureusement comme beaucoup d'autres villes a perdu énormément de son patrimoine d'ordre mendiant pour une raison très simple c'est qu'en 1797 je l'ai dit les français mettent la main sur Gênes créé ce qu'on appelle la république de Ligurie la république ligurienne et ce faisant rapidement et bien vont on va dire transformer donc ou plutôt faire fermer tous les établissements religieux et donc c'est ainsi évidemment qu'on se retrouve avec en effet plein d'édifices détruits aujourd'hui alors il nous reste quoi il nous reste en fait deux édifices il reste l'église Sant'Agostino qui donc est l'église des Augustiniens et qui se trouve alors si je la trouve ce qui n'est pas gagné est-ce que je vais la voir là-dessus je ne suis pas sûr qu'il l'ait noté si si elle est là autant pour moi je ne la voyais pas Sant'Agostino ici donc la voilà donc on est en 1260 13ème siècle vous voyez une façade tout à fait caractéristique avec ses bandes blanches et grises comme on en a vu déjà tout à l'heure donc rien à rajouter là-dessus on est dans du bon gothique pas de surprise à droite vous imaginez c'est le cloître alors comme on est dans un lieu qui était déjà assez urbanisé un faubourg de la ville en fait il n'y a plus beaucoup de place donc généralement les ordemandiants sont toujours à la périphérie des centres-villes et bien vous avez alors on va voir tout à l'heure vous avez un cloître qui est un peu bizarre mais d'abord vous avez le campanile donc campanile qui est à côté qui a une originalité regardez des décors d'abord on retrouve de pire mais aussi des décors de maïolique qu'on voit pas très bien ici 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 là où il y a des petits points noirs c'est de la maïolique c'est très rare c'est le seul décor de maïolique connu dans tout Gênes parce que les décors de maïolique vous savez ça a eu beaucoup de succès surtout à Pise et dans la région de Pise ceux qui connaissent la région de Pise en ont forcément vu pas du tout à Gênes ça aurait pu pour des mêmes raisons d'ailleurs mais non non ça n'a pas fonctionné sauf ce clocher allez savoir pourquoi alors est-ce que l'architecte avait connu bon je sais pas il y a forcément des raisons très personnelles qui expliquent cela mais on ne connait pas l'historique de ce clocher et regardez là quelque chose de rare un cloître triangulaire donc aucune symbolique évidemment c'est simplement parce qu'il n'y avait pas de place alors ils ont arrangé le truc et ils ont créé leur cloître triangulaire dernier monument sans le mendiant qui va nous attendre San Francesco dit Castelletto San Francesco dit Castelletto vous l'avez compris c'est le couvent le bâtiment des franciscains 1302 construit à partir de 1302 ce n'est pas le premier c'est le nouveau alors il était construit où ? et bien il est de ce côté là je dis de ce côté là parce que vous ne risquez pas de le voir vu qu'il a été totalement détruit au début du 19e siècle par le prince de Turcy propriétaire du palais qui se trouve ici et que ça gênait pour construire agrandir son palais dans cette direction là donc il a fait raser le couvent par étapes et vous n'en voyez plus aujourd'hui que quelques fragments insérés dans les architectures environnantes c'est très dommage parce que alors vous verrez dans votre dossier je vous ai peu renvoyé au dossier parce que vous verrez c'est des documents assez basiques mais vous verrez page 5 vous avez une restitution de la façade bon vous ne serez pas dépaysé ça ressemble beaucoup à la façade que vous venez de voir voilà la façade de cet édifice vous avez le plan à côté vous pouvez garder la page ça va servir dans un instant alors c'est le jeu vous êtes ici dans le jardin du Palazzo Bianco qui jouxte le Palazzo Turci le Palazzo Turci je précise c'est l'hôtel de ville de Gênes aujourd'hui saurez-vous retrouver le couvent des Franciscains et bien je ne vais pas vous faire languir plus longtemps il est là regardez on devine et oui et oui là et là attendez je vais vous montrer voilà regardez là là ici ici voilà et là regardez c'est bizarre oui oui alors le cœur est par là à gauche et donc l'entrée était à droite voilà alors pourquoi je vous parle de ce monument parce que bon c'est vrai que c'est assez folklorique de montrer ça comme ça mais c'est parce que ce monument comme beaucoup de bâtiments franciscains vous savez et dominicains aussi mais les dominicains il ne reste plus rien du tout abritait des sépultures prestigieuses vous savez qu'à partir du 13e, 14e, 15e siècle les hauts lieux sépulcreaux ce sont les églises des ordres mondiaux et bien sûr le bâtiment des franciscains ne fait pas exception à la règle vous avez sur votre dossier page 5 toute une série de statues vous avez remarqué j'ai mis plein de statues ces statues appartenaient en fait à un édifice monumental de 8 mètres de hauteur et oui dont vous avez une vague reconstitution donc à droite c'est ce que vous appellez à droite il y a une vierge à l'enfant en haut un personnage qui est la défunte qui est Marguerite de Brabant je vais vous dire dans un instant donc tenu par des personnages célestes c'est la montée de son âme et au dessous il y avait donc effectivement donc des quatre vertus cardinales et en plus une vertu télélogale en l'occurrence la charité c'est pour ça qu'il y a cinq personnages bref une composition monumentale qui se trouvait dans cette église et qui bien sûr a été détruite avec l'église mais heureusement les morceaux de sculpture ont été dispersés et progressivement rassemblés c'est ainsi qu'il nous en reste trois visibles aujourd'hui celui que vous avez percevé sur l'image ici qui est vous reconnaissez c'est la statue effectivement une des statues qui se trouve effectivement dans la restitution mais bon qui n'est pas très bien conservée et pour cause vous avez l'aperçage de gauche qu'on va voir dans un instant qui est une des vertus cardinales la justice et puis vous avez donc en bas la marguerite de Brabant alors qui est marguerite de Brabant et que fait une brabansonne dans une église franciscaine génoise c'est ça la vraie question tout a commencé lorsque l'empereur Henri VII empereur germanique élu roi des romains couronné en 1308 entreprend d'aller se faire couronner empereur comme c'était la tradition à Rome ce qui n'était pas facile mais qui quelque part était possible car le pape n'est pas à Rome à cette époque Clément V est déjà parti en France et oui on est dans la phase même si ils ne sont pas encore en Avignon dites avignonnaises de la papauté ce qui d'ailleurs explique en partie pourquoi Henri en profite parce qu'il ne s'entend pas du tout avec le pape en effet vous savez que l'empereur et le pape s'entendent généralement rarement dans l'histoire de cette époque d'autant plus qu'à l'époque le champion du pape n'est autre que Robert le Sage c'est à dire le descendant de Charles d'Anjou ce Charles d'Anjou vous savez qui s'était emparé du royaume du Sicile en 1266 et qui est le candidat Guelph celui qui est le candidat de la papauté donc Henri se rend en Italie pour deux choses damer le pion à son adversaire politique Robert le Sage et deuxièmement le narguer en allant cindre la couronne impériale ce faisant il passe par Brescia il arrive d'Allemagne la épidémie on nous dit de peste mais c'est pas à l'époque c'est prématuré c'est une autre maladie il est avec son épouse Marguerite de Brabant mais comment a-t-il pu épouser Marguerite de Brabant pourquoi pas me diriez-vous mais c'est parce que ce que vous ne savez peut-être pas c'est que Henri 7 appartient à une dynastie d'empereurs germaniques vous savez que les empereurs sont élus mais qu'il y a des moments où vous avez plusieurs membres d'une même famille qui arrivent à se succéder puis à un moment ça sera même définitif avec les Habsbourg mais on n'en est pas encore là mais là il se trouve qu'il y a eu plusieurs empereurs d'une même famille famille de Luxembourg et de Bohème effectivement les comtes de Luxembourg étaient devenus rois de Bohème ce qui les rapprochait vous l'avez compris des affaires allemandes et donc cet Henri est justement un membre de cette famille et il avait donc été élu comme vous l'avez compris donc roi des Romains et donc voulait cindre la couronne impériale donc le Luxembourg c'est pas très loin du Brabant Bruxelles le Brabant voilà donc c'est pour ça c'est des alliances qui sont en fait de proximité donc c'est en épousée là mais elle attrape la maladie bon et oui et donc elle meurt à Gênes donc sur le chemin faisant elle est tombée malade à Gênes voilà pourquoi arrivée à Gênes donc on est en 1311 c'est là qu'on va décider de réaliser un tombeau pendant ce temps là Henri continue son chemin va se faire couronner à Rome il meurt deux ans après les Génois sont pro gibelins la plupart du temps ils sont plutôt pro impériaux la plupart du temps parce que c'est des malins ils changent de camp quelquefois mais la plupart du temps ils sont pro impériaux donc ils ont été sensibles à ce qu'arrivait à cette pauvre Marguerite et donc ils ont finalement alors c'est pas eux parce que c'est son mari qui avait certainement commandé le tombeau décider de prolonger le projet du mari c'était quoi ? un gigantesque tombeau dont je l'ai dit de 8 à 10 mètres de haut réalisé par le plus grand sculpteur du temps Giovanni Pisano le père le fils de Nicolas Pisano le grand sculpteur gothique italien il a 68 ans à cette époque il n'a jamais fait un tombeau de sa vie extraordinaire et il va réaliser ce qui devait être un chef d'oeuvre en plus totalement original surtout si on le compare avec le tombeau que Henri VII va recevoir à Pise son tombeau est à Pise puisque c'est là qu'il est mort c'est pour ça qu'il est en Italie ce tombeau est à Pise et ce tombeau est réalisé par Tino de Cameno alors Tino de Cameno c'est un grand sculpteur il a fait beaucoup de tombeaux ensuite plus tard pour les Angevins de Naples mais c'est plus basique c'est plus voilà c'est assez classique là c'est magnifique parce qu'il y a cette idée de représenter l'âme c'est pas le gisant classique on voit la défunte vivante encore et montant dans son éternité vers la Vierge à l'enfant et donc c'est cette composition extraordinaire qu'il va réaliser en deux ans il est mort peu de temps après donc c'est forcément très très rapide et elle va être donc vous l'avez compris placée dans cette église Saint François je vous montre donc quelques illustrations voilà alors malheureusement quand je suis passé il y avait une exposition ils avaient embarqué le morceau de bravoure c'est-à-dire Marguerite bon j'ai pris la photo qui remplaçait quand même ça vous donne une petite idée de la qualité de cette sculpture gothique avec ses courbes contre courbes c'est magnifique ça devait être quelque chose d'absolument exceptionnel alors c'est pas vos yeux elle est un peu floue c'est la justice alors attends c'est compliqué parce que ce que vous venez de voir là c'est conservé au musée Sant'Agostino là c'est conservé dans un autre palais dans la galerie Spinola tout est dispersé donc il faut faire le tour des musées génois pour tout avoir et puis je vous montre d'autres tombeaux ou d'autres réalisations funéraires celle-ci on ne sait pas à qui elle appartenait mais on a en tout cas le défunt c'est de la même époque un début 14ème le défunt qui est amené par la Madeleine la Sainte Madeleine Marie Madeleine ici et donc là vous avez donc la Vierge à l'enfant qui reçoit bien sûr le défunt et bien sûr je reviens sur mon fameux tombeau de Jacques de Voragine alors bien sûr je précise que tout ce qui est en noir n'est pas d'époque ce qui est d'époque c'est le gisant et les lions magnifique tombeau d'un évêque exceptionnel il a été évêque de 1292 à 1288 c'est un dominicain au départ quelqu'un qui avait monté rapidement les échelons et qui s'est fait connaître figurez-vous justement en jouant les messieurs bons offices entre sa ville Gênes et le pape Nicolas IV parce que Gênes soutenant l'empereur évidemment le pape Nicolas IV l'avait peu apprécié et avait excommunié les Génours donc il vient pour faire lever l'excommunication obtient cette levée et un peu plus tard et bien il devient archevêque de la ville de Gênes c'est cet archevêque qui est connu pour avoir écrit il est bien heureux il a été béétifié je crois au début je crois que c'est au début du XIIe siècle 1816 je crois il a écrit la légende dorée de Jacques de Voragine c'est la bible des imagiers du Moyen-Âge à partir du XIVe siècle tous les thèmes etc les vides saints s'étiraient de cet ouvrage extraordinaire qu'il faut posséder parce que ça vous permet de tout comprendre parce que des histoires abracadabrantes la plupart du temps qui ne sont pas du tout canoniques mais qui ont servi de base pour réaliser bien sûr tous ces décors il nous reste donc c'est sa tête que vous voyez là il nous reste donc plus qu'à aborder le dernier point assez rapide intitulé tour génoise au bon soin de Saint-Georges évidemment les bâtiments civils sont moins bien conservés mais 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 il y en a quand même comme vous allez le voir alors tout d'abord première chose les fortifications dans son histoire dans l'histoire médiévale Gênes a connu trois fortifications celles héritées de l'antiquité et de l'époque carolingienne qui ne correspondaient en fait qu'à ceci c'est à dire la colline de Castello et ses abords donc ceci puis il y a eu une deuxième fortification qui est allée regardez jusque là jusqu'ici qui ensuite a englobé tout ce quartier là ici 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 et donc jusque là ici voilà voilà je vous fais le tour de ces fortifications elle date du XIIe siècle 1155 1163 je précise qu'une énième vous verrez ça à tête reposée chez vous je vous ai mis un plan où on voit ces fortifications une énième fortification au XIVe siècle sera construite qui englobera un plus grand territoire au delà de ce que je viens de vous montrer alors je vous montre ces portes du XIIe siècle remarquables très belles portes c'est tout ce qui reste finalement ici la porte à soprana c'est celle qui se trouve qui regarde vers l'est alors évidemment elle est très monumentale c'est voulu on a voulu créer un effet vous savez que les murailles aussi pour but d'impressionner mais aussi esthétiquement ceux qui approchent de la ville voici l'intérieur avec ce fameux système vous savez ce qu'on appelle des tours ouvertes à la gorge pour éviter qu'en cas où elles seraient prises par les assaillants les assaillants puissent s'en servir pour tirer sur les gens qui sont dans la ville là ils sont envoyés à découvert donc là je suis dans la ville bien entendu de l'autre côté la porte à vacca qui rappelle que des vaches devaient passer par là jadis qui a été préservée vous voyez parce qu'elle a été transformée en palais au 18ème siècle c'est amusant on a fait une sorte de tour à préserver la dite porte c'est à peu près la même à la vue de l'intérieur donc très proche du port et voilà les chapiteaux très restaurés qui ornaient les colonnes situées à l'intérieur de cette porte alors ici voilà une petite idée une belle peinture qui date du 16ème siècle qui vous montre quelque chose qui va m'intéresser maintenant c'est que évidemment vous le savez comme toute ville médiévale italienne le paysage urbain de Gênes surtout à son apogée au 13ème 14ème siècle qu'est-ce que c'était ? C'était des tours des tours c'est sans Gimignano qu'il faut s'imaginer un peu partout donc on voit on est déjà au 16ème siècle il y en a moins on voit des tours un petit peu partout je rappelle d'ailleurs qu'en 1135 une législation avait interdit de faire des tours de plus de 25 mètres de haut ce qui montre que les autorités municipales qui tentaient de contrôler les appétits je dirais un peu grandiloquents de certaines familles aristocratiques avaient tenté de gérer cela je rappelle que Gênes était une république mais une république dans laquelle il y avait énormément de conflits entre clans aristocratiques c'est d'ailleurs la faiblesse de Gênes par rapport à Venise c'est que Gênes n'a jamais réussi à créer un système véritablement stable on va y revenir dans un instant je vous montre maintenant la seule tour conservée vous l'avez vu en fait de loin tout à l'heure c'est la torre d'Eglise Ambriachi elle est ici à côté de l'église Santa Maria di Castello et vous l'apercevez là-bas là-haut c'est la seule il n'y en a plus d'autres là voilà elle est très haute et vous vous êtes demandé mais comment a-t-elle traversé les siècles vous avez vu elle est sur le point le plus élevé du centre-ville donc elle a été recyclée elle a servi ensuite de sémaphore de point de repère c'est ce qui lui a valu d'échapper à la destruction donc cette tour date du XIIe siècle en plus c'est l'un des plus anciens bâtiments de la ville dans la ville maintenant vous trouvez bien sûr des vestiges de palais qui datent pour la plupart du XIVe, XVe siècle je vais vous en montrer deux exemples parce que c'est le jeu quand vous baladez dans Gênes c'est extraordinaire dans cette ville c'est que le Moyen-Âge est à fleurs de façade regardez par exemple ici on n'est pas loin de San Donato regardez bâtiment qui a l'air de notre époque mais si vous regardez bien hop il y a des éléments médiévaux qui traînent par-ci par-là regardez celle-ci aussi hop pareil voilà il y a encore des éléments médiévaux qu'on reconnaît très très bien et là alors là je vais garder celle-là parce qu'elle est très intéressante là le palais c'est le palais de Justiniani entièrement refait au XVIIe siècle mais on a réintégré ceci c'est quoi ceci ? c'est cela un lion de Saint-Marc que fait le lion vénitien dans la vie qui globalement a été la plus vénétophobe de la planète entre le XIIIe et le XVe siècle bon c'est une prise de guerre c'est un trophée les Justinianis s'étaient emparés en 1380 de ce lion qui était à Trieste ville contrôlée par Venise c'est une prise de guerre et ça renvoie à la guerre de Chioggia 1378 1380 c'est le plus gros conflit qui oppose Gênes et Venise c'est vraiment le paroxysme où il faut le dire même si Gênes a perdu Venise a failli être envahie être prise par les Génois c'est à cette époque ils commenceront à se dire ça serait bien qu'on ait peut-être des terres continentales pour nous défendre et donc ça a été vraiment voilà alors là vous avez compris ça renvoie à une histoire complexe que je ne vais pas vous raconter ici bien évidemment où en effet les Vénitiens et les Génois alors à partir de quand ? il faut le dire principalement à partir du XIIIe siècle c'est à dire à partir du moment où les Vénitiens s'étant installés à Constantinople ils ont cherché à évincer les Génois je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème avant mais avant les problèmes étaient plutôt avec Pise qui était la grande rivale en Méditerranée occidentale évidemment de Gênes mais les Pisans ont été vaincus au final vous savez en 1284 à la bataille de la Méloria c'est la bataille qui est la plus représentée dans les peintures que vous verrez dans les palais voire les églises de Gênes puisque c'est la grande grande bataille qui effectivement marquait je dirais l'avantage pris par Gênes sur sa rivale donc Pise mais n'oubliez pas que tout de suite après il y a eu une autre bataille importante la bataille de Kurzola en 1298 contre Venise cette fois c'est cette fameuse bataille vous savez où Marco Polo a été fait prisonnier à Gênes et qu'est-ce qu'il rencontre dans sa cellule à Gênes il rencontre Rusticien de Pise qui a été fait prisonnier à la bataille de la Méloria 14 ans avant entre anciens vaincus on ne pouvait que s'entendre l'un écrivait le français parfaitement l'autre avait plein d'idées fantasques et ils ont écrit bien sûr le livre des merveilles de Marco Polo le port alors bon ça c'est le port actuel mais la rade la rade est exceptionnelle je veux dire qu'il n'y a pas de mystère Gênes l'a emporté aussi parce qu'elle avait des atouts exceptionnels sur ce plan alors que reste-t-il du vieux port là j'ai pris une vue pour que vous voyez un peu le paysage on est vraiment au pied de ces montagnes c'est quand même très particulier alors ce qui explique aussi pourquoi j'ai oublié de le dire les palais génois du Moyen-Âge sont les plus hauts d'Europe il n'y a pas de place vous ne pouvez pas construire beaucoup donc on est une sorte de New York du Moyen-Âge vous avez parfois 7 étages à certains palais c'est impressionnant donc c'était pour vous remontrer ça mais on va repasser tout de suite au front de mer alors le front de mer il y a des restes regardez on voit encore les arcades du front de mer c'est ce qu'on appelle la rue de Sotoripa donc les quais si vous voulez de la ville alors maintenant la mer est plus loin évidemment la mer arrivait pratiquement là autrefois mais c'est quand même encore assez évocateur regardez vous voyez je vous en ai mis plusieurs avec là une tour d'un palais vous voyez encore ces galeries qui longeaient donc les quais et on a même retrouvé voilà ça c'est les quais authentiques qui ont été dégagés à un endroit puisque maintenant la mer est un petit peu plus loin bien sûr et donc il nous reste à voir alors après les quais ça devait être qu'est-ce que c'était là on est là on reste sur les quais je termine donc par les palais alors il y a deux palais importants à connaître premier palais le palais qu'on appelle le Palazzo Maris le palais de la mer c'est son premier nom mais qui a pris ensuite le nom de Palazzo de San Giorgio vous verrez pourquoi à partir de 1451 Saint Georges étant un des saints favoris des génois alors ce palais vous voyez qu'il est au bord de la mer tout près du port alors aujourd'hui quand vous arrivez vous voyez ça évidemment vous avez compris que ça date du 16e siècle et les peintures même du 17e et donc c'est pas très très d'époque mais si je passe derrière je retrouve le vieux bâtiment très restauré certes ce fameux Palazzo Maris qu'est-ce que c'est que ce palais il a de 1260 et donc il est lié à un personnage très important qui s'appelle Guillaume Guglielmo Bocanegra Guglielmo Bocanegra c'est une étape importante c'est le premier à porter le titre de capitaine du peuple avant il y avait eu des consuls il y avait eu des podestas ça marchait pas bien donc on a créé une instance supérieure qu'on appelait le capitaine du peuple et ce monsieur était le premier capitaine du peuple alors Bocanegra c'est pas dans les quatre grandes familles que j'ai citées tout à l'heure ça veut dire que c'est aussi le signe qu'avec l'enrichissement de la ville de nouvelles familles arrivent maintenant à se hisser au pouvoir et c'est le cas bien sûr des Bocanegra des Frégozo des Adorno etc. donc des nouvelles familles les Justignani et j'en passe donc là une nouvelle génération arrive à ce moment là donc ce palais date du 14ème en fait plus tôt dans sa construction vous pouvez le voir il a été il faut le dire très restauré il est important pourquoi ? parce qu'après la mort de Bocanegra en fait il devient le palais des douanes on est sur le port et puis en 1407 il devient le siège de la banque de Saint-Georges la banque de Saint-Georges ça c'est un truc unique les génois n'ont jamais à la différence des vénitiens réussi à se mettre d'accord sur un système politique stable il y avait toujours les querelles aristocratiques même les conquêtes génoises c'est des histoires de famille ils ne jouent pas collectif ils ne jouent pas collectif alors à Venise à Venise si alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que en fait les institutions génoises elles sont un peu creuses qu'est-ce qui donc faisait vivre Gênes ? et bien c'est une banque c'est une banque effectivement c'était la banque de Saint-Georges c'est une institution dans laquelle en fait vous trouvez les mêmes personnes mais là les rapports sont plus politiques ils sont financiers et dès qu'on parle de finances pas de problème tout le monde veut retrouver sa mise et donc en fait vous remarquez que toutes les opérations même coloniales la conquête de Kyo par exemple l'exploitation de l'Alain en Asie mineure les comptoirs de Mervoir tout ça était géré par cette banque et c'est pour cela qu'au XVIe siècle quand Gênes a perdu tout son empire colonial que le commerce c'est un peu délicat désormais et bien elle va trouver tout de suite sa reconversion elle va devenir la plus grande banque du bassin méditerranéen là encore petite avance sur recette pour l'année prochaine je passe enfin au dernier palais c'est le palais Ducal alors bien sûr c'est pas celui-là qui existait au Moyen-Âge vous vous en doutez il a brûlé au XVIIIe siècle et donc a été reconstruit mais en reprenant des éléments d'un palais antérieur qui datait de la fin du XVIe siècle ce palais Ducal c'est donc le palais des doges car le titre des magistrats à Gênes à partir de 13239 c'est Doge il a fallu attendre cette époque ils ont copié sur les Vénitiens vous l'avez compris bien entendu alors où il est le vieux palais il est derrière on devine bien qu'il était derrière voilà regardez je passe à côté et là je retrouve ah des vieilles structures médiévales c'était en fait le palais Fieschi d'une famille fameuse famille bien sûr génoise et qui a été récupéré par qui ? et bien par un personnage que vous connaissez peut-être mieux que le précédent Guglielmo Bocanegra Simon Bocanegra c'est de la même famille mais il est plus connu ceux qui y sont mélomanes il y a un opéra de Verdi 1857 qui traite alors c'est par contre c'est totalement du n'importe quoi sur le plan de l'histoire mais c'est un très bel opéra quand même donc Simon Bocanegra il est le premier doge perpétuel donc à vie comme les doges vénitiens de Gênes bon ça n'a pas marché je vais vous dire tout de suite c'est reparti encore en quenouille mais il y a eu une tentative à ce moment là alors qui dit pouvoir central disait qu'il fallait un palais donc il récupère le palais Fieschi et donc aménage effectivement voilà un palais qui est le palais du Cal le palais des doges mais notez que évidemment il n'avait pas le même lustre que celui que l'on pouvait voir à Venise à cette époque alors il ne reste plus qu'un dernier point à voir voilà c'est ma conclusion je vais modifier le titre de la conclusion de Genova à Capodimonte je voulais terminer avec une famille les Doria peut-être la plus connue des familles génoises les Doria vieilles familles génoises pour montrer et c'est l'un des droits les plus magnifiques de Gênes les plus extraordinaires il faut passer la nuit dans ce qu'il y a personne il y a une ambiance c'est cette petite place qui s'appelle San Mateo l'église s'appelle San Mateo elle a été créée en 1125 par un Doria Martino Doria pour être l'église de la famille vous êtes dans le quartier et là je trouve que c'est très intéressant parce que c'est quelque chose que vous ne verriez pas à Venise c'est là qu'on voit que Gênes il y a ce côté clan familiaux avec le quartier vraiment de la famille donc vous avez cette église au centre que vous avez perçue ici mais qui a été remaniée au 13e siècle donc elle est plutôt gothique telle que vous la voyez aujourd'hui en façade avec regardez ici un relief qui est en fait d'une pierre tombale qui est celle d'un membre de la famille Lombodoria c'est celui-là même qui avait vaincu les Vénitiens à la bataille de Kurzola alors cette église je ne vais pas rester long une colonne binaire mais plus fine puisqu'on est dans le gothique maintenant bien entendu il y a de beaux chapiteaux gothiques également mais ce qui est intéressant c'est de faire le tour de la place donc je vais terminer par ce tour de place vous voyez on va tourner dans le sens contraire des aiguines d'une montre donc l'église est là et je pars ici ici le palais Bianca Doria alors bien sûr ces palais étaient du 13e 14e enfin voilà ils ont été rebâtis à chaque fois mais vous voyez des traces au moins remontant au 14e siècle sur la plupart d'entre eux là on le voit très bien ici on le voit ici aussi sur le palais Dominica de Chiodoria celui qui est là vous voyez on devine que là par exemple c'était une galerie vous voyez bien il y avait une galerie certainement ici c'était pas muré voilà le revoilà un autre maintenant le palais donc Quartara bon lui il reste pratiquement plus rien par contre de l'époque médiévale ancien palais Doria celui-ci bien conservé qui est le palais Lamba Doria le vainqueur de Kurzola donc qui est un palais du 14e siècle que revoici et le palais d'Andrea Doria mais qui n'est pas d'Andrea Doria au départ il était de l'Azzaro Doria il est du 15e siècle en fait mais en 1528 il a été offert à Andrea Doria pour ses bons et loyaux services et puis il y en avait un dernier ici le palais d'Annavaro qui était ici d'Annavaro qui est en fait un ancien palais Doria mais totalement refait vous voyez bien au 18e siècle voilà donc vous voyez tout autour les Doria toute la famille Doria était rassemblée avec cette église où étaient enterrés évidemment de nombreux membres de la famille et là je vais mettre un point d'orgue c'est que je vais vous ramener là où on était tout à l'heure je termine par le début Capodimonte je vous ai dit cherchez-moi un endroit pour débarquer il est là il était caché c'est là l'abbaye Sanfrautuoso une très belle abbaye médiévale la tour Doria ici les Doriens n'ont pas été les seuls à investir sur ce monastère tout à fait intéressant qui porte le nom de Saint Fructueux c'est un Saint Espagnol qui aurait dont les reliques auraient débarqué ici en 711 pourquoi ? 711 c'est l'année où Tariq passe du Maroc en Espagne c'est le début de l'invasion de l'Espagne par les Arabes alors évidemment les reliques chrétiennes sont fuies dans tous les sens et donc c'est une légende encore à mon avis même si bon pourquoi pas plus tard peut-être mais ça ne ment pas en 711 alors pourquoi je vous parle de ça ? parce que dans ce monastère qui a été largement caressé dans le sens du poil on va dire par les Doriens alors surtout c'est vrai à partir du XVIème mais déjà avant et bien des Doriens s'étaient fait inhumer justement pour montrer leur lien avec ce monastère prestigieux situé à l'est de Gênes à quelques kilomètres à l'est de Gênes ce que vous voyez ici c'est des tombes en fait d'une dizaine de membres de la famille Doria en fait tel que vous les voyez ici ça a été restructuré par Andrea Doria qui a voulu mettre un peu d'ordre et que sa face un peu plus sympathique donc vous reconnaissez le style des enfeux gothiques les deux couleurs que vous connaissez bien maintenant qui caractérisent effectivement la ville de Gênes et j'ai pris l'exemple d'un tombeau celui qui est au fond où sont enterrés Egidio et Coradina son épouse Doria nous sommes en 1305 Coradina c'est intéressant parce que Coradina Coradin bon c'est un prénom que je ne vous conseille pas forcément pour un nom mais ça peut être difficile à porter mais le fait qu'il y ait ce prénom est très intéressant parce que si vous connaissez un peu l'histoire de l'Italie au 13e siècle de l'époque de Frédéric II de ses enfants Coradins les Conrades c'est un nom à germanique et j'ai dit que Gênes justement était plutôt du côté justement des gibelins donc Coradina c'est vraiment un prénom qui vient d'Allemagne et qui justement est révélateur en effet de ses relations étroites entre les empereurs germaniques et les Génois donc avec cette petite page consacrée au Doria en fait je viens d'évoquer bien sûr un nom très important de l'histoire de Gênes un nom que si vous me faites le plaisir de revenir m'entendre l'année prochaine vous redécouvrirez au travers de la figure exceptionnelle de l'amiral Andréa Doria au 16e siècle je vous remercie de votre attention applaudissements